Coucou les loulous, la fille est à moitié à poil, la fille commence à vlog à moitié à poil Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien, je viens tout juste de finir de tourner une vidéo C'est ouf, rien à voir, mais quand je me lisse les cheveux, au bout de 3 jours, ils sont super Ils ont un effet poisseux, un effet mouillé, un effet dégueulasse Ouh, viens là toi Regardez-moi ça, regardez-moi ce petit Père Noël, regardez-moi ça, regardez-moi ça, ce petit Père Noël là Mais toi, t'as fait caca Donc je disais que je venais juste de tourner une vidéo spéciale chez une commande que j'ai faite Et voilà, je suis fatiguée, je suis rincée, je me tâtais entre faire ma vidéo et faire une dieste Et au final j'ai fait la vidéo, moi la travaillée, après le travail, et après son troisième au travail Hop là, et du coup le petit Chouki, il a commencé à se réveiller et tout C'est bon, il me reste 5 articles à essayer, mon chéri va se réveiller Que dalle, mon chéri est en train de dormir dans le canapé Donc voilà, et mon petit Chouki qui fait des bêtises Ah il avait une petite trousse, la petite trousse d'idoles que je vous avais montré dans mon précédent vlog Donc là c'est cool, mon petit frère, il va arriver vers 19h à peu près Donc ça c'est plutôt chouette, et puis voilà, grosso modo les gars Et donc je voulais juste vous prendre pour faire une version de vlog Et du coup, bienvenue dans un nouveau vlog Coucou les loulous Ils sont bons hein, ils sont la femme fatale Et celle-là ? Tu préfères lequel ? Je sais pas, je te dirai Coucou les gars, on est avec mon frère qui est caché Et là en fait, on s'apprête à tourner une vidéo Tu dis bonjour ? Hey ! On s'apprête à tourner un hall chill des familles Pour moi Spécialement, 100% Spécialement moi C'est pas beau ça ? C'est pas beau C'est pas belle la vie ? Hop On est plutôt pas mal, tout ça Il y a trop de trucs Et j'ai trop content Et ça fait depuis une semaine que je l'ai chez moi Et je l'ai pas ouvert, rien que pour vous Et je suis trop content La vidéo, vous la verrez Entre le 15 et le 27 Voilà, au son modo, c'est la date line que j'ai Donc on va filmer ça Je suis un peu claquée Je suis un peu fatiguée, je vous avouerai Mon frère se boit un petit thé des familles Moi j'ai un petit cappuccino Je me suis rajouté des glaçons dedans Voilà Et donc c'est parti, let's go Ma Josie On a un problème Houston Il a tout pété J'aime pas être flou, ça me saoule Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai un gros bouton qui pousse là Ok Non regarde Ok Voilà Il est énorme ou pas ? Coucou, bonsoir Juste pour vous dire Oh le rire que t'as vu, je t'ai fait un rire de pétasse Juste pour vous dire que je viens de montrer Elle me dit c'est quoi tous tes calendriers, tes machins là-dessus Du coup j'ai expliqué Il y en a beaucoup Du coup je vais expliquer Je viens de finir d'ouvrir le calendrier Les calendriers comme ceci My Musty Où t'as tout un Un medley Gros modo Mais c'est une pote Donc du coup dans la case 23 Je viens de tweeter comme ceci Roi Lemon Donc je pense que c'est au citron Comme ceci Donc un petit format Sachant que moi j'en avais acheté un Qui était fruit de la Fruit exotique Un truc comme ça En grand format Ils sont très très forts Il n'en faut pas beaucoup Pour que ça infuse bien Moi je l'avais pris Pour faire plus du Ice tea Et là du coup J'ai eu la case du 24 Donc il n'a plus Coco's case Un grand Un grand muesli Il y a quoi dedans ma Josie ? Alors dedans il y a du Je vais vous dire la description Du coup Du muesli blo Du muesli bio Pardon Tout est bio de toute façon Cacao Quinoa Donc noisettes grillées Enrobées de chocolat Des paillettes de chocolat noir Et puis voilà Et puis voilà Ils disent qu'il y a un petit peu De bain Enfin Ah non non C'est vraiment de la cacahuète De la noisette Et du chocolat Et du chocolat Et ça c'est l'édition spéciale Noël Et ça c'est une marque Hyper connue non ? My Musli Oui Bah après My Musli Comment dire Ils ont un bon programme A un moment Ils ont bien charbonné Niveau communication Donc c'est pour ça Que tu penses que c'est Après c'est des céréales Tu vois Ça c'est la taille normale Que t'achètes en grande surface C'est ça Et puis j'ai Ouais J'ai 10 euros Non t'achètes pas ça en grande surface Ah tu commandes Tu commandes en fait sur internet Moi j'en avais acheté Ah c'est trop mignon C'est les couleurs C'est comme le calendrier C'est trop joli Ça reprend les Ouais ça reprend les dames Et en plus avec ça Tu peux faire toi même Tes propres céréales En marquant je sais pas Josilove sur le machin Et ça fait plus joli Qu'un truc de Ça ça fait cali Il y en a aussi Qui garde les boîtes et tout Donc oui c'est plus ça C'est connu C'est joli C'est des légos les machins On est comme ça Depuis que tu marques Ça te fait quand même Par contre faut les manger vite Pourquoi ? 29 avril 2022 29 avril 2022 Ça va c'est des céréales Ouais mais tu vois Pour peu que tu manges Différentes choses Cette fois je peux Oh j'ai une croix de néon On adore Cette fois je peux le dire Ça va frère Donc voilà les gars Et donc du coup On se retrouvera Dans les prochaines semaines Enfin Maintenant j'ouvrirai le spécial Le spécial du musli Je vais ouvrir La première case avec mon frère Ah non j'ai déjà ouvert La première case Je vais ouvrir la case numéro Allez 6 On s'en fout Mais en fait grosso modo Dans celui spécial du musli Je monte à mon petit frère T'as que des mini céréales Comme ça en fait Ah des petits bols Des petits bols Et ça c'est pas mal Parce que tu mets Alors oui Alors mon frère M'a fait la réflexion C'est vrai que du coup C'est pas très écologique Parce que du coup Il y a du slofti J'aime pas du tout Tout ce beau truc Tout ce beau truc Bah du coup tu le jettes Ça c'est un petit peu dommage Là il y a du plastique Et t'aurais pu tout faire en carton Après le truc Oui tu peux pas voir Mais au bout d'un moment Non mais le truc Désons-toi Georgette Le truc c'est que C'est qu'en fait Le principe C'est que tu t'emmènes ça au travail Par exemple Et tu mets directement ton lait dedans Donc tu peux Oui je comprends Difficilement faire du carton Par contre Si tu peux faire du carton Pour boire des trucs Ouais faut voir Mais ça c'est vrai que ce serait pas mal Qu'ils étudient un peu le truc Après Là c'est une édition spéciale Calendrier Normalement quand tu achètes tes céréales C'est comme ça Tu vois là il y a quand même un effort C'est du carton Oui oui bien sûr D'ailleurs c'est tellement du carton Qu'une fois je l'avais reçu un peu Abîmé Explosé Mais il m'avait remboursé Enfin il m'avait renvoyé Et là voilà C'est vraiment les petites éditions Spéciales Quoique il y a des coffrets Qui existent Spéciales découvertes Je suis d'accord avec toi Mais voilà Grosso modo Ça c'est des toutes petites Et voilà Et du coup Ah bah ça c'était le gros Crisme Crisme choc Et du coup bah Je suis tombée sur le 6 C'est le crisme choc On a les deux Voilà On se retrouve demain Demain on fait notre périple Il me dit qu'il en a marre D'avoir les cheveux longs Attaché ça va Par contre demain tu les laves Ou alors du shampoing sec A demain les gars Du coup les gars Donc c'est parti Je suis avec Commandeur Cousteau Et donc c'est parti On va au périple Au périple On va faire notre petit Comment on dit notre petite périple C'est ça Notre petite journée nostalgie Oui notre petite journée nostalgie Mais c'est pas un périple On va faire notre petit C'est beau là Là on est vers L'Inas Montégerie Saint-Michel Sur je sais pas quoi Et au programme On va bouffer Aux Ulysse Enfin moi je vous dis Par contre on est dégoûté de ouf Parce que Bah les Ulysse C'est fermé Ulysse 2 c'est fermé Et mon frère Il me dit Ouais mais souviens toi C'était fermé et tout Quand on était jeune Je fais ouais mais avant Les magasins C'était vraiment fermé le dimanche Maintenant c'est plus le cas Tu vois Et ouais Donc du coup Hé j'ai hâte de voir Qu'est-ce qu'il y a A la place de Meubles 7 Ouais On va prendre le rond-point de la mort Donc ouais On va bouffer Non on va pas prendre celui-là On va prendre juste le rond-point de la bœuf Ouais Le rond-point de court-à-bœuf Mais Il y a quand même Est-ce que vous connaissez Le rond-point de la mort Il y a le rond-point de la mort Et il y a le rond-point de la mort 2 Non il y en a qu'un seul Non il y a quand même Le rond-point de la mort 2 Celui où Je me souviens Je suis toi Bref On va faire ça On y va c'est parti Et je vous retrouve dans le resto On peut être Le rond-point de la mort C'est ça Parce que tu sors T'as des voitures qui t'arrivent là J'ai tellement peur T'as des voitures qui t'arrivent là En fait voilà C'est ça C'est le Bon là ça va On l'a passé crème On l'a passé crème de ouf Mais Ce rond-point Regarde tu vois là Là tu peux sortir là Et sachant que nous on arrive là Que lui Il doit attendre Qu'il y ait les autres Qui soient là Et que nous Ah c'est le bordel ce rond-point C'est le bordel de ouf Mon détour Orsay Moi j'allais au lycée A mon détour Et donc là on est parti Pour aller Au collège Au collège Hop au centre commercial régional Le CCR C'est parti On arrive aux Ulysse de Ah qu'est-ce que ça fait Ça n'a pas changé Qu'est-ce que ça fait vieillot Mon Dieu Marie-Joseph Non j'avoue ça n'a pas changé Là ça n'a pas changé ça Je ne sais pas Je ne sais pas si ça va être intéressant pour vous Mais nous ça nous ferait une vidéo souvenir Dans tous les cas Ah t'as toujours les tues Quatre cinémas Mais le tue qui date La piscine à 10 balles Oh la station de bus Oh la la Ah mon Dieu Ça donne tellement Rien Là Bougez Même elle Elle était déjà là Il y a 10 ans Mon frère Je ne sais pas comment Il m'habille Mais il m'habillait Donc je disais Que nous on allait Ici Au cinéma Qu'on faisait tout le tour Et qu'ensuite On allait On allait On allait bouffer Donc là Est-ce qu'ils ont gardé Le McDo Alors j'ai vu qu'il y avait un McDo Et un Burger King Et oui c'est le Mon Dieu Ça fait trop chelou Ça fait pas trop chelou Putain On va bouffer au McDo là A l'ancienne Et j'ai trop faim C'est dommage de ouf Que le Que ce soit pas ouvert C'est fermé Fais chier Que ce soit pas ouvert Le centre commercial C'est tellement instagramable Viens faire une photo là Photo de miniature Bon appétit On est au lycée Les surio C'est là où j'étais Bah quand j'étais Quand j'allais dire C'est là où j'étais Quand j'étais petite C'est là où j'étais Quand j'étais Bah au lycée Ça a changé Un petit peu Hop On voit rien du tout Mais ça a changé un peu Ils ont fait des Je sais pas quoi Ça me paraît tellement petit Bah ils ont fait des Ils ont refait les façades Ouais ils ont fait les façades Il y a toujours Les espèces de Préfabriqués dégueulasses Et dessus qui reste Ça fait trop chelou Mais il y avait pas d'étage En fait pas beaucoup d'étage Non il y a pas beaucoup d'étage Mais je sais plus où Elle était la cantine Ah elle est là dedans Derrière je crois Ouais c'est derrière Ce truc là Là c'est genre Le lit bureau Les machins Et dessus comme ça Ça me paraît tout petit C'est trop chelou C'est trop chelou Mais franchement Ici il y a rien Qu'à changer Ça fait bizarre Ça fait bizarre de ouf Là on va faire du coup Un tour Un tour du patelin Et je pense qu'on va finir Au Millepertuis Parce qu'on habitait au Millepertuis On va revenir Avant il y avait des petits quoi Avant il y avait des petits bacs à fleurs Et je sautais par dessus les bacs Ah ouais Ah le petit truc à fleurs Il s'est encore là Les bacs à fleurs Mais je croyais que la quoi Elle était beaucoup plus grande Elle est quand même grande ta cour Donc là on est devant L'école élémentaire des Millepertuis Et je me souviens C'était ici Là il y avait plein de monde Moi ça me paraissait vachement grand En fait ici En fait c'est tout petit Il y avait tellement de gens là Tu es de ouf En raison des travaux L'école maternelle Je sais pas quoi Donc là c'était l'école De mon petit frère J'allais le chercher Il arrivait par là bas Il courait comme un fou Et il me voyait Tu étais tout petit ma Josie C'était la classe de monsieur Lacoste La classe de monsieur Lacoste C'était un monsieur qui poutillait deux Et donc là on va faire une petite balade On va aller par là bas Et on va arriver vers notre bâtiment Qu'on est déjà passé devant Mais le bâtiment où on était plus petit Tu te souviens la station BP là bas Il y avait une station BP Oh j'aime trop Il y a des masques partout On aime ou on adore Ça j'aime trop Moi je faisais ça comme ça Et je me faisais mal au bras Ça marchait plus Il me dit ça s'en parait qu'avant Et c'est trop fort Parce que moi en fait grosso modo Je sortais de mon bâtiment Qui est un peu plus loin Et du coup je marchais à pied Et grosso modo C'était piéton C'était piéton pour aller jusqu'au collège Ouais tout était piéton Et j'allais au collège comme ça J'en avais pour un quart d'heure Ah oui je traverse une fois J'en avais pour un quart d'heure Et puis en chemin J'allais pas chercher des gens Mais je rencontrais des gens Des gens du collège C'était marrant Putain ça date bordel La Delphine elle habitait dans cet immeu Je connais pas Delphine Bah rappel toi Delphine mon amoureuse Ton amoureuse Delphine ? Avec son frère Son frère il était au collège avec toi Ah ! Tu te rappelles pas ? Non je me rappelle pas Ah c'est ouf C'est franchement ouf Pour le moment on est vraiment passé par L'intérieur des Ulysse Donc on a pas vu les changements Parce que je sais qu'il y a plein Ils ont fait sauter plein de tours Et tout Mais de manière générale en fait Ça parait vachement petit Plus petit Oui C'est tout petit Ouais C'est tout petit Mais c'est très mignon C'est marrant C'est drôle hein ? C'est bizarre J'aime trop Ouais J'avais envie que c'était vraiment plus grand Plus spacieux Je m'appelle ici à cet endroit là J'ai dit mais ça veut dire quoi NTM Tu m'avais dit mais c'est nique la mer Et tu m'avais dit mais c'est Tu m'avais dit mais c'est aussi un groupe de rappeurs et tout Je fais à bon Je me souviens un peu Et donc sous là c'est C'est piéton là Ça c'est piéton Donc du coup tu peux marcher tranquillement Pour aller jusqu'au Jusqu'au collège Donc c'est assez cool Le lycée du coup lui Il y a un petit J'aimais trop cet endroit là Des fois je me faisais des délires Au lieu de passer là Je passais de l'autre côté tu vois J'aime trop Franchement j'aime trop Puis en plus c'est super sympa Parce qu'il y a personne dehors J'ai l'impression d'être dans un rêve Comme avant T'as dit quoi ? Ça sent comme avant Ça sent comme avant Après en soi ça fait pas peur Les bâtiments ils sont pas Je sais pas J'étais pédé à gueuler avec ta trottinette là Je me sens pas Regarde pourtant c'est bizarre Il y a des bâtiments là Il y a des bâtiments là Mais je me sens pas Engoncée Engoncée Je me sens pas engoncée en fait Non je me sens bien Je me sens bien Allez on continue le périple On va vers l'araignée Mais il y a plus d'araignée Regardez moi ça Il est encore là Le labyrinthe Putain Ça date Alors t'as vu un espèce de tue C'est complètement débile Putain c'est fou qu'ils soient encore là Comment c'est qu'il fait fou ? Donc voilà c'est un labyrinthe Ah je ne passe plus C'est complètement débile Parce que c'est un tout petit labyrinthe Mais ça fait même pas Eh par contre il faut avoir un petit cul hein Oh Hop Je suis coincée C'est débile Le truc il sert à rien du tout Mais qui te fait rire quand t'es petit Putain c'est ouf qu'il soit encore là ce truc Ça date Ah bah il n'y a plus de banc Il est où le banc Il est cassé Il est cassé Hop Ah bah du coup En fait c'est juste à côté J'avoue J'avoue En fait là on va arriver à notre bâtiment Et c'est vrai que j'avais l'impression que ça faisait Que ça durait très très longtemps le trajet Là on est au B4 Il y a la gardienne elle est là Des fois j'allais chercher des couilles J'avais beaucoup moins de couilles qu'à moi J'allais chercher mes couilles Agnès B Chez le gardien Et là on arrive Ouais Agnès B à l'ancienne Là on arrive à l'araignée Là il y avait un espèce de jeu trop chelou Une araignée ça faisait trop peur Un truc suspendu Un truc suspendu ouais Ça c'est flippé de ouf Hop là Et avec mon frère Oh c'est tout petit Bonjour Ah c'est dégueulasse Je sais pas ce qu'ils ont fait Ah non ils ont pété le truc Parce qu'avant ici en fait Il y avait un trou Et on pouvait se planquer Bah voilà Vous voyez là Là avant c'était ouvert Et on pouvait aller sous le rocher Non on peut pas Ils l'ont fermé Et du coup avec mon frère On se mettait là Et on mangeait des glaces Et là en fait Il y a quand même en dessous là Oui on peut Mais il y a un tout petit passage Et là aussi ils ont Ah bah ils ont bouché les trous en fait là Et ouais Et du coup on se planquait là Et que mon frère on était bien Oh c'est naze C'est naze de chez naze C'est pourri Pourquoi ils ont fait ça ? Du coup les petites marches Que mon frère descendait A vélo Moi j'avais trop peur Oh la 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 Et donc c'est ouf Parce que ici C'est lui qui m'a réparé ma dent Ici il y avait le docteur Nguyen Et c'est lui qui m'a réparé ma dent cassée Après que Wilfried m'ait pété la dent En cours de maths Et là en fait Putain c'est gueudin Là en fait Alors attendez Je vais vous filmer Hop avec moi Là en fait il y avait une grosse passerelle Qui t'amenait du coup Bah Je ne me souviens plus C'est deux bâtiments qui existaient Mais en fait la passerelle Bah elle t'amenait vers Bah après c'est sûr qu'ils n'existaient pas Ces bâtiments Mais ça t'amenait vers Un autre endroit On va aller tout à l'heure Vers une petite galerie Galerie commerçante en fait Elle avait un Lidl Un machin un truc Voilà Il n'y a plus la passerelle Il n'y a plus la passerelle Et notre bâtiment il est là On va y aller Le bâtiment B Oh il y a l'écureuil Il y a l'écureuil Ici j'ai emballé Un mec qui s'appelait Julien Et j'entends Bonjour Et c'était ma mère qui est arrivée Qui sortait du Lidl Ou je ne sais pas quoi Voilà Je me suis fait gauler par ma mère En train d'emballer un mec Et donc du coup On arrive à l'écureuil Donc soit tu prenais les escaliers Comme ça Soit tu courais Sympa Ils l'ont changé de place Ils ont fait un truc Bordel l'écureuil quoi Ça fait trop chelou Et nous on habitait là Un deux trois Troisième bâtiment Ici Alors Attendez Un deux trois Là Et un mâche Il y a même un chambre Hop Là 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 Hop là Là c'était ma chambre Par contre l'écureuil Ils l'ont bougé non ? Non mais l'écureuil ils l'ont pas bougé C'est pas possible C'est trop long Bah c'est des pires Pour moi l'écureuil était là Oui mais ce chemin n'existait pas ? Non je crois pas Il fallait passer par là ? Je pense que ouais Écureuil mythique Non mais c'est surtout que l'écureuil était dans le sable L'écureuil était dans le sable Oui Là il y avait un brin ici Ouais il y avait un truc Mais ça reste joli Ma chambre C'est vrai ? Un deux trois Ouais un deux trois ma chambre Et après tout le reste c'était de l'autre côté C'est ouf Bâtiment B1 On est là Bâtiment B1 C'est ouf de chez ouf C'est good C'est trop chaud Ça a trop changé Là en fait on est Au niveau De la passerelle Qu'a pété c'est ça Et donc il y a La passerelle a été là C'est trop chœu Je comprends Je ne reconnais plus rien Ici il y avait la plaque Où j'avais fait Le Comment on dit la brocante ? La brocante Ça ça n'existait plus Ça ça n'existait pas Après t'avais quand même Le parking ici Et là le chemin il continue Bah oui là t'avais encore la passerelle en fait Non mais là Oui parce que de là Là c'était notre bâtiment du coup De là à là Il y avait une passerelle en fait Et il est où le Il est où le Franprix ? Mais non La passerelle était là La passerelle était là Le Franprix était là en fait Le Franprix il est là Et là à l'origine C'est le truc du magasin en fait Non non il y avait une piste Non non il y avait une piste Mais non Mais non Mais t'avais un Franprix La passerelle elle était là La passerelle elle était pas Mais non mais là nous on ici Nous on montait par des escaliers Là c'est de nos escaliers Mais on montait quand même par des escaliers Ici pour monter là Ouais Ensuite là il y avait la pluie Ici On t'entend pas Ici il y avait la boulangerie La boulangerie A gauche là la boulangerie Ici Putain je suis perdue C'était fermé Oui c'était fermé A droite il y avait une boutique de fringues A droite il y avait une boutique de fringues Je vous explique le truc On continuait là On continuait là On continuait là Putain Un avion Ça ça n'existait pas Ça ça n'existait pas Il y avait des petits commerces Il se mette bien là Mais si le parking Josie Le parking existait Parce qu'il y avait un truc Au centre Il y avait l'opticien Ah mais il n'y a plus de romprix Il n'y a plus de magasin Il y avait la boutique de fringues là Il y avait l'opticien En face il y avait le Bah le fringues Putain Et après il y avait un terre floral Dans l'autre Dans la passerelle Ah je suis dégoûtée Là il ne reste que Deux trois magasins là bas Il ne reste que le tabac en fait Mais à mon avis C'était un peu plus proche Et là on est déjà À la Là on est déjà à la mairie Qui est juste là Et il y a une médiathèque Je crois Oui il y a une médiathèque On est déjà là Et là il y a la place du marché La passerelle était là Voilà Bordel de cul Et moi j'ai l'impression Que l'endroit pour aller à la mairie Mais c'était tellement loin Et en fait Et après je disais à mon frère On avait 30 cm de genre Au moins tu vois Et là Donc du coup après Il y avait le Franprix Qui touchait le centre Jacques Prévert T'es d'accord ? Ouais Je suis sûre que vous l'entendez pas Non je me souviens plus Et tout ça pour dire Que tout au bout là bas On retourne aux Ulysse 2 En fait c'est petit la ville Ouais en fait c'est vraiment petit C'est vraiment petit Mais dans mes souvenirs Je me disais Bordel Il faut que j'aille aux Ulysse à pied Mais ça me paraissait une éternité Oh là t'avais fait un spectacle Oh pétard Et la place du marché Ah il y a un Franprix En face avant il y avait la piscine En face il y avait une piscine Mais oui il y avait une piscine Et là c'est la place du marché Qui au final n'est pas si petite que ça Peut-être qu'ils l'ont raccourci un petit peu ici Mais elle me paraissait énorme Il y a un marché couvert aussi Oh pétard C'est fou ça C'est fou Et là c'est bien dégagé Parce qu'il y avait un truc là aussi Il y avait une passerelle Il y avait autre chose Là c'est vraiment dégagé Ouais Ah c'est ouf Je t'avouerais Georges Est-ce que j'ai pas trop J'ai pas trop suivi le fil J'ai pu capter où on était C'était un peu compliqué Et là du coup on arrive A la mairie Où là Mon gars Quand c'était 98 Que Thierry Henry l'avait gagné Il y avait du monde là Il y avait plein de monde Et il y avait Titi Henry Qui avait fait un discours Eh oui madame Eh oui monsieur Et qui avait distribué des t-shirts Des t-shirts marqués Les Ulysse Thierry Henry Je sais pas quoi Je sais pas quoi Là c'était blindé Mais pareil J'avais l'impression Qu'il y avait tellement de monde Là il y avait des bars Des machins Bon je pense qu'ils y sont toujours Mais ils sont fermés Et bah du coup Là t'as la bibliothèque Qui est toujours là Ah bordel Ça nous rajeunit pas Et t'as la poste Qui est toujours là La poste J'ai des petites jambes Regarde Des petites jambes C'est pas le truc Qui est fine Mon frère me dit Ça va mon style Mais non ça va pas du tout Ton style Tes jambes elles sont fine J'ai des petites jambes Et on disait que la Mon frère elle se met le cul On disait Non il y a un truc On dirait que j'ai un corps De 12 ans là C'est trop chelou Et on disait que la mairie Elle avait pas bougé C'est vrai que la mairie Fait pas dégueulasse Après je la trouve classe La mairie en noir Qu'est-ce qu'il y a quoi Tu vois On dirait limite un truc Un funerarium Ça fait pas du tout mairie Tu te vois te marier là Oui alors Je me suis mariée à la mairie Mais je la trouve classe C'est une mairie vintage en fait Elle fait très vintage Tu trouves pas Réponds pas surtout Ah bah occupe toi de la place Mon frère il veut nettoyer Et là du coup La médiathèque qui est là Ah l'ancienne Qu'est-ce qu'ils attendent pour nettoyer Bah oui Qu'est-ce qu'ils attendent pour nettoyer Commandant Cousteau peut-être Ouais on a fait le tour Là on est derrière la mairie du coup Il y a la police La police est municipale Là il y a commandant Cousteau Et là Eh mais on est sur une voie aérienne de ouf Et là on dirait Alors soit on dirait Stargate la porte des étoiles Soit on dirait Harry Potter Et en fait moi je m'en souviens plus trop C'est une structure Oh le logo des Ulysse Bordel Bah écoutez vous lisez Je ne vois pas trop le rapport Et en fait nous avons Des coussins Ah le logo des Ulysse C'est des coussins Il est beau hein Enfin il est beau Je comprends Et ouais il y a des espèces de coussins Ok Mais c'est bien fait hein On dirait des vrais hein Et là du coup Bah on est dans un parc Le parc et tout au bout Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Bah tout au bout t'as le T'as Ulysse 2 T'as Ulysse 2 et pile poil Juste là pile poil en fait T'as le T'as l'UGC On l'a dit tout à l'heure Ok Pile poil Il y avait pas un endroit Où il y avait des Où tu fais faire du skate Avec des Un parcours en pierre Par là bas Bah là t'as le T'as l'arène Ouais Et vers la droite là Je crois il y avait un truc Ok Je crois Là t'as un skate park là bas Ouais t'as un skate park Tu t'en allais voir ou pas Flemme j'ai envie de faire pipi Je fais pipi dans un buisson Chut Faut pas le dire C'est trop joli Des petits champignons Hop Mon frère est parti faire pipi Là dedans Là dedans Il y a un homme Il y a une Josie sauvage Et par contre Je trouve que c'est ouf Parce qu'il y a plein de fleurs Différents Plein de C'est super joli en fait Enfin Pas là mais en général Dans toute la ville C'est super joli Et franchement c'est une ville Enfin là Côté où on est Côté mille perçus Bonjour Un pokémon sauvage est apparu Ouh Ouh Je vais m'en parler Yes J'ai trouvé ce sac par terre Si on trouve mes empreintes Et que je suis accusée Sachez Cette vidéo est une preuve Que mes empreintes Elles sont parce que Je l'ai trouvé Juste là Juste là Quelqu'un a dû voler un sac Prendre ce qu'il intéressait Et laisser Le sac par terre Voilà Il n'y a rien pour faire Pour reconnaître la propriétaire Hop C'est juste un sac Maintenant Mon frère est là Tranquilou bilou Franchement les gars Vous devez en avoir marre Que je vous montre le paysage Mais franchement les gars Je pense que je vais faire une vidéo Je vais voir Je vais voir pour combien de temps J'en ai de vidéos Mais peut-être que je vais vous faire Une vidéo spéciale Nostalgie Nostalgie grosso modo On va dire Ici on est toujours derrière En fait Il n'y a pas Oh j'ai envie de me poser Ah je suis fatiguée Mon pipi m'a fatiguée Mon pipi m'a fatiguée Après peut-être qu'on va aller Ça fait grave Je viens de passer du moment Avec son frère C'est trop cool Même s'il est habillé En commandant Cousteau C'est très très appréciable Derrière il y a la nouvelle La nouvelle Enfin nouvelle entre guillemets Moi j'y suis déjà allée Mais la nouvelle piscine Et voilà Non c'est cool d'être avec lui C'est un bon moment Hop Il veut aller au chemin Où ça sent la noisette J'aimerais bien Qu'on fasse tout le tour à pied Et qu'ensuite Notre voiture Elle vient nous chercher automatiquement Mais je réfléchis Le chemin On pourrait aller à pied On pourrait aller à pied Au chemin Qu'il sent la noisette Bah oui En vrai On repart On refait le chemin en fait C'est pas si loin que ça On peut faire C'est qu'on tout fait On est à droite Aller au rond-point de BP Ouais Aller au rond-point de BP Et après on rentre de l'intérieur Ouais on rentre dedans Ouais on le fait un peu par la route En fait là grosso modo On va retourner sur nos pas Où je vous avais montré Il y avait les feuilles de partout Vers les bâtiments des millepertuis Et après on va On va repartir On va repartir dedans Et puis on va arriver Tranquiloubilou Jusqu'à mon collège Et on va passer par la place Place où j'ai acheté Mes hockey podiums Mes stargirls Les machins Les sucres Les bidules Voir ce que ça va donner Et après du coup Bah on va se caler Et on va se mettre au niveau du Du collège Et après bah Après on irait à Orsay Ouais Du coup on a vu tout ce qu'on avait à voir On est passé tout à l'heure à Bure Je suis passé devant le J'avais grave envie d'y aller Mais devant l'ancienne maison De mon petit copain Il y a 21 ans Non un peu moins quand même Un peu moins 21 ans Anthony Et j'avais trop envie d'aller voir La maman Moi je l'aimais trop Trop gentil Mais j'ai pas osé Faut pas déconner non plus En attendant Raymond est en train de chercher L'aiguille Dans sa pote de foin Va-t-il la retrouver ? On ne sait pas On se pose la question Qu'est-ce qu'il a lui ? Il est pas content C'est un peu glauque Ça fait un peu coupe-gorge Pourtant les bâtiments Ils sont pas grands Ils ont un, deux, trois, quatre Quatre étages Mais c'est vrai que T'arrives là Tu te dis Enfin j'arrive pas à passer Là la nuit En fait ça va C'est pas là du coup Que je passais Quand j'allais au collège Et comme je vous l'ai dit Et comme je vous l'ai dit Je récupérais toutes les copines Toutes les copines devant Il y en avait une qui habitait là Il y en avait une qui habitait Dans le bâtiment là-bas Et après on arrivait On arrivait à la place En fait c'est marrant Parce que c'est tellement condensé Il y a tellement des petits Là on va voir encore Un Pokémon sauvage Sortir de là Mais c'est tellement petit Et Enfin c'est pas très haut Il y a beaucoup de bâtiments Qui sont Pokémon sauvage Attrapés Il y a tellement de bâtiments Mais ouais Qui sont pas très hauts Qu'on se croirait en fait Dans un jeu de Dans un jeu de Duplo Et je me dis Que Alors vu que les bâtiments Ils datent un peu J'imagine un peu Je sais pas si ça te fait ça Mais j'imagine un peu l'endroit En mode Tu sais genre c'est la fin du monde Abandonné Ah oui Tu vois Ça fait penser un peu à ça En fait Celui qui a abandonné Et un jour On aura plus rien Ici ça va être Vraiment chelou Tu vois Mais Tu vois Il y a des trous de partout Il y a des trous de partout Non c'est chelou C'est chelou C'est sympa Où il va Le Pokémon il me fatigue Il veut regarder tous les trous Trop curieux le mec Les toits comme ça Qui ne sert à rien Donc là on a passé le petit chemin On arrivait par là Et là on arrive du coup Bientôt à la fameuse place Par contre je me souvenais plus Que c'était aussi près des avions Ah les Ulysse Bazar Je ne me souviens plus de ce magasin Maison pour tous De court dimanche Putain court dimanche quoi Ça date tellement Les Ulysse Bazar Ils doivent avoir un sacré bordel là-dedans Mon Dieu Là il y a un coiffeur C'est chelou C'est chelou de ouf Je vous rappelle du coiffeur Et là Non il n'y avait pas de coiffeur avant Il y avait un tabac Où j'avais cherché mon Star Club et tout Il est où je ne sais pas J'ai rangé mon appareil photo Parce qu'il y avait un peu trop d'animation pour moi Donc la place tout ça C'était juste là Et là du coup on va au lycée Avant il n'y avait pas ce petit Au collège pardon Avant il n'y avait pas ce petit machin Ces briques Quoiqu'à la fin Ils les avaient mis Mais avant c'était A la one again two people night Il n'y a pas de voiture Ça va Regardez là il y a le panneau On n'est plus horsé On est aux Ulysse Enfin on n'est plus aux Ulysse On est horsé Il est là Et ça me parait C'est trop grand aussi Oh pétard Avant je me posais là Les marches Tu m'attends sur les marches A 14h ? Bah ouais je t'attends sur les marches Et du coup là il y a le Un basket là Un basket pas loin Derrière ouais il y avait un stage je crois Et donc là du coup On est à mon collège Qui n'a pas changé Eh mais les avions c'est fou hein T'as vu d'ici tu pètes un bon Mais il ne t'en rien Alors là c'était l'entrée des profs L'entrée des professeurs Ah il y a la flèche La flèche que tu sais pas à quoi elle sert La flèche de mon détour là Elle est où J'arrive pas Mais par là bas il y a une flèche Moi mon bâtiment principal c'était celui là Le gros Le gros en face Ouais le gros en face Là c'est les Là c'est les trucs que des CPE Des machins et des trucs Et puis après il y a la La cantine Mais ce bâtiment là j'y allais jamais Je n'avais qu'à juste Donc voilà On a bien marché mine de rien Ouais c'est reparti C'est reparti Mon dieu Marie Joseph On vient de passer le rond-point de la mort De Et là en fait Où il y avait à l'ancienne Les gars Un meuble 7 Et après un autre magasin On a C'était un fly avant Un fly ouais Meuble 7 après fly Et ben on a un grand frais Comme à Ars Voilà On a un grand frais Meuble 7 Il est parti Et là du coup C'est la grande descente La grande La grande descente pour arriver à Orsay Port c'est pas cher Orsay tout court Il faut rester là des heures Le pont C'est un viaduc Non c'est juste un pont Non c'était le viaduc Il y a du coup Ouah le 0,9 Le 0,9 ça n'existe pas Les bus ils ont changé de ouf Avant c'était pas du tout comme ça On arrive à Orsay Oh La station service On est plus là Ah ouais il y avait une station service là Oui C'est vrai c'est vrai Qu'elle est pris feu je crois à un moment donné Je crois que Les maisons est vraiment Ah bah on va dans Orsay Nous sommes à Orsay les gars On est à Orsay A chaque fois que je disais j'habite à Orsay Il disait Orsay Mais c'est d'Orsay Non j'habite à Orsay Et Ouais plus t'arrives et plus ça coûte cher Là ça sent la caillasse Ah bah là ça sent la Non il y a de la Là Il y a de la caillasse Je peux te lui dire qu'il y a de la caillasse Et on va arriver Où j'habitais avant Où j'ai eu mon premier appartement Attention Vous êtes pas prêts les filles Tu te mets au parking là ? Ouais Vous êtes pas prêts du tout Je pense que ça va être fermé Ah attends mets toi là Je vais juste descendre Là à l'origine c'était ouvert Il y a un parking ouvert Il y a encore le japonais Ah attendez je dis ça Et en fait Donc ici on arrive à Orsay Et moi j'habitais Ca fait trop chelou Je pense que ça va être fermé Attendez je vais traverser Je vais me faire écraser Hop là Là il y avait la maf Il y a la maf Mais avant c'était à du 2000 Et en fait moi j'habitais C'est ouvert C'est ouvert Ca fait trop chelou Portelle de cul Moi j'habitais là dedans Oh la boîte aux lettres Elle a pas La boîte aux lettres Elle a pas bougé C'était ma boîte aux lettres S'il te plaît frère T'es pas prêt Et moi j'habitais Euh bah là La porte là C'était ma porte d'entrée Là il y avait C'était des petits escaliers Là en fait tout en blanc C'était chez le voisin Donc ça donnait l'autre côté Et puis là C'était mon espèce De petit salon là Et là c'était ma chambre C'était mon premier appartement ici Ah bah là ils ont tout fermé Parce qu'avant t'avais un garage ici T'avais un garage là Un garage ouvert Ça fait trop chelou Je pense qu'il y a quelqu'un qui habite Parce qu'il y a Il y a du bordel Mais Je pense que Franchement vu l'insalubrité Vu l'insalubrité de ouf De De l'endroit Euh ouais Ça fait chelou hein T'as pas vu ils ont couvert ? Ouais ouais Ils ont quoi ? Oui ils ont couvert Mais ça fait trop chelou Et euh Ta porte elle était pas comme ça ? Ma porte elle est Si si ma porte il avait changé Il l'avait changé à un moment donné Il y a une fenêtre avant Oui oui mais après Il l'avait changé la porte D'accord Donc ouais Là c'est mon premier appartement Et t'as vu la boîte aux lettres Elle a pas bougé Et là en fait T'avais des chiottes Bah elles sont toujours là On peut pas voir On est en mode urbex Ah ouais Là t'as des chiottes Et en fait Je sais pas s'il y a quelqu'un qui habite Je regarde mais ça fait Ça fait bordel Et là en fait T'as le truc de la MAF Et du coup j'étais sortie Avec le gars de la MAF Et là Non c'était oui Du coup la MAF Ils ont racheté tout le truc maintenant Parce que t'avais Asus 2000 et t'avais la MAF Et là c'est la MAF ? Bah maintenant c'est la MAF Ouf Ouais j'ai l'impression que ça fait un peu Un petit peu chelou Ouais j'ai l'impression que c'est un peu glauque Mais c'était un peu comme ça avant ? Oui oui c'était un peu comme ça Mais j'ai l'impression que les C'est encore plus glauque Que les gens qui habitent dedans Ouais c'est un peu glauque Un peu chelou Et là du coup on est au rond-point Au rond-point Et un jour c'était trop drôle Un jour Bah du coup je sortais de là Je sortais de là Et j'allais Et j'allais chercher du japonais Parce que juste là Il me paraissait vachement grand aussi Et pourtant j'étais adulte Et là du coup il y a un japonais Qui est juste là Ici Et tic tuc 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 J'y vais avec limite en chausson et tout Et en fait j'arrive au niveau du japonais Et j'entends une petite clochette Et je me retrouve C'était Angèle Qui m'avait suivi jusqu'au japonais Très mignon On est à Place de la République Moi j'habitais au 5 Place de la République J'habitais pile poil dans le rond-point Ça fait trop chelou On est hors-sept On va au centre ? Ah on va-t-il ? On va boire un café Carrément Alors ça c'est trop mignon Franchement c'est super mignon J'aime trop Ça m'a fait trop bizarre de voir mon Mon bâtiment J'ai trop envie d'aller dedans Enfin mon bâtiment C'était juste un seul et même truc Mais ouais c'était tellement Mal isolé et tout J'avais de la moisissure et tout C'était dégueulasse C'était dégueulasse au possible On est dans Attends attends stop ma Josie On est dans le centre Là il y a le rond-point qui est juste là Et ici juste là avant Il y avait un truc pour louer des cassettes vidéo Des cassettes vidéo Et là il y a le groupe médical Où il y avait madame Bonnefoy Madame Bonnefoy je pense qu'elle est partie à la retraite Madame Bonnefoy bah oui elle est partie à la retraite Groupe médical de ouf Et ça genre là Bonjour monsieur Désolée pour les gens qui apparaissent Mais là ça ça n'existait pas avant Madame Bonnefoy elle est encore là Madame Bonnefoy elle est encore là Oui Allez voir madame Bonnefoy Elisabeth Bonnefoy Très 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 bonne doctoresse Allez la voir Elle était très bien Elle était top Mon dieu On est dans le centre d'Orsay Là on a la poissonnerie Qui je sais pas existe encore Et j'avais ma mère Oui oui mais est-ce qu'elle est toujours ouverte C'est Ariane ? Non c'est Gaëlle Mais quand est-ce que tu lui repars là Gaëlle ? Je sais pas Gaëlle qui habitait là C'était son père Il était poissonnier avec sa mère Et elle habitait dans ce bâtiment là Et elle avait même un jacuzzi Elle avait un jacuzzi Sur sa terre ? Bah en fait c'était très chelou Parce que t'avais genre la cuisine La salle de bain Les chambres Et tout ça c'était en long tu vois C'était chelou de ouf Il y a toujours ça C'est super cool T'as toujours la La papeterie Mais tellement à l'ancienne La papeterie qui est là Et c'est trop joli Elle est belle la papeterie Regarde leur Non non mais je te parle de L'achalandage Regarde t'as les trucs Ah oui pour toi et tout C'est trop joli Ah c'est sympa Le moyen âge et tout Non c'est super sympa là dedans Là ça va tu peux sortir le Tu peux sortir l'appareil photo Sans avoir peur Ah mais t'as Ah t'as une boulangerie Tu te souviens des boulangeries ? T'as une boulangerie là T'as une boulangerie là Et tu redescends T'as une boulangerie Franchement à 300 mètres T'as que des boulangeries T'as le traiteur asiatique Mon dieu Marie Regardez Y'a une boulangerie là Ok T'as une boulangerie là Et t'as une boulangerie là T'as deux boulangeries Tu comprends pas Tu comprends pas le bordel Et t'as Le traiteur asiatique là Qui est toujours là Une fois j'avais mangé là toute seule Parce que ça me faisait chier De rentrer chez moi C'était le bordel chez moi Et Et j'étais bien Et j'étais bien Et si tu descends là T'arrives à l'hôpital Mon frère est arrivé A côté de la mairie Mais l'hôpital ils l'ont Ils l'ont tout Ils l'ont tout bougé Ouais Ils l'ont agrandi de ouf en fait C'est pas le même Ils l'ont amélioré d'ailleurs Ils l'ont amélioré Après il était bien l'hôpital Et par contre Si vous habitez dans les parages Je sais pas s'il existe encore On va voir S'il y a toujours Notre hamburger fétiche Déjà on va voir Déjà un On va voir s'il y a toujours Or c'est pas cher C'est un espèce de Bon or c'est pas cher Une fois refouille Mais Une fois Fouille Tu veux acheter Regarde les prix Moi ça Ouais appartement 230 000 Maison 358 000 Ouais Un demi-million quoi Maison 5 pièces 122 m² Un demi-million 217 m² Bah c'est même pas un demi-million C'est plus qu'un demi-million De ouf Ah ça fait chelou L'ostakos Pardon Mon frère dit que ça a vachement vieilli Après on est à Orsay Toujours Je vous dis toujours On est à Orsay Par contre je vois un truc L'ostakos Moi je suis pas d'accord Je suis pas d'accord du tout Et on est Il y a toujours le même bordel Où il y a toujours des espèces de De boui boui Mon dieu Il y a plus or c'est pas cher J'ai envie de pleurer Wow Eh ma Josie J'ai un magasin là Quoi Lino C'est trop mignon Bah ça a toujours été Ah non c'est une bijouterie avant ça Trop stylé Tu te rappelles ? Ouais mais c'est joli Par contre c'est pas donné Il y a la petite polaire là La petite polaire trop jolie One family Regardez moi comme c'est beau Il aime trop Je vais me faire écraser Trop mignon ce petit magasin Par contre il est où or c'est pas cher Genre il pleurait Il y a plus or c'est pas cher Oh la tristesse Pour moi il était là La place du chocolatier Ouais je pense qu'il était là Il y a toujours eu un chocolatier Il y a toujours eu un chocolatier ? Non non or c'est pas cher C'était une entrée normale Alors c'était ça Rêve d'ailleurs Qu'est-ce que c'est rêve d'ailleurs ? Bah si tu dis or c'est pas cher Non mais après tout se pète Il y a plus or c'est pas cher Et là regarde Il y a un nouveau magasin Je sais pas Mais c'est stylé Et shop des curry Et shop des curry Il y a que des trucs Des trucs japonais Enfin asiatiques tout ça Ouais c'est cool C'est mignonné aussi C'est mignonné Et juste là Dans l'angle Où il y a le salon provost Avant Il y a très longtemps Mon frère l'a pas connu Provo Et bah en fait Il y avait un Un HD diner Un HD diner Tu t'en souviens ? Grosso modo Tu mangeais des hamburgers Il y avait des nénettes Qui te donnaient à manger En roller et tout Il y a le Franprix Qui est toujours là par contre Du gros Franprix Du gros Franprix de ouf Par contre moi je veux voir S'il y a encore le hamburger Mais je crois que c'est du tacos Les gars ils étaient trop gentils Tu te souviens ? Trop gentils Les mecs ils étaient trop gentils C'était des pakistanais ? Ouais c'était un peu des pakistanais Ils étaient adorables Et moi je faisais la pièce Je faisais la collection Des pièces de 2 euros Ils me donnaient les Ils me laissaient fouiller Les pièces de 2 euros Pour voir celles que j'avais pas Franchement ils étaient adorables C'était tellement bon Mais là c'est mort C'est fini Il y a plus Mais par contre j'aime trop ce magasin Maintenant c'est celui de tacos Là j'ai la rage Allez on va passer devant Sous le truc là J'ai la rage de ouf Tu peux plus passer Ok Ah mais oui c'est toujours là Ah non ok ok Il est toujours là mon dieu Allez mangez là Là C'est trop bon C'est trop trop bon Et là il y a un truc de tacos Si une fois j'avais mangé au truc de tacos Mais franchement C'est toujours là C'est toujours le même Ce restaurant là Ça c'est trop bon Bonjour je peux vous mettre sur Youtube Bonjour Bonjour Je venais toujours vous voir Il y a 20 ans 20 ans Et on est là Et vous êtes toujours là Et vous êtes toujours aussi bon c'est sûr J'espère Donc il est toujours là Et franchement c'est Trop 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 C'est super Trop bien On est du coup Descendre via Orsay Là peut-être que ça parlera A moins de gens On est à l'école Des tout petits Là où était mon frère Là il y a une bibliothèque Une bibliothèque Et tout au bout là-bas Tout au bout là-bas C'est le C'est l'hôpital Tout au bout Tout au bout Tout au bout T'étais là toi Non Oui T'étais à cette maternelle Enfin Maternelle Oui Et avant il y avait un mur Ok Il y avait un mur On pouvait se voir Je m'en rappelle toi Oui oui Et là il y a eu un bâtiment Entre les deux Non Euh Oui 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 C'est vrai Oui oui Avant là Il n'y avait pas cette partie là Ce qui fait que moi J'étais à l'école primaire Ici Donc on est à l'école du centre Orsay Mon frère il était Non ça c'était la crèche Ça c'était la crèche Ça c'était la maternelle Et donc avant de déménager aux Ulysse Moi du coup Quand je suis arrivée à Orsay Quand je suis partie de la Bretagne Ah faut que je me retourne C'est plus sympa comme ça Donc du coup Je disais que Quand je suis arrivée À Orsay Euh Le petit train Il était là Ah mais ce petit train Il était en mythique Donc je disais Qu'après que je sois arrivée À Orsay Euh Bah quand je suis arrivée À Orsay directement J'étais euh À l'école du centre Je suis là Où j'avais aucune amie Où j'avais personne Où personne ne m'aimait Au tout début Et mon frère lui Était après À la petite primaire Et du coup Il n'y avait pas ce bâtiment là Du coup on pouvait se voir Et il y avait ouais Ce petit train là Mythique de chez Mythique Il n'a pas bougé Non mais après Il est bien entretenu Regarde la peinture Et moi j'étais À cette école là Truc de ouf Je n'aimais pas du tout Je n'étais pas très bien Dans cette école C'est bon ? Au tout début J'aimais pas Par contre Il n'y avait pas Ouais après ouais Il n'y avait pas ces tucs là Il n'y avait que des arbres là Et je faisais les fameux trucs Que je vous avais montré Cet été là Les tucs avec les J'avais beaucoup de Tucs avec les pins là Les machins là Les croisillons Et c'est ici que j'ai appris à C'est ici que j'ai appris à écrire A lire A machin Tu bidules Parce que moi j'ai fait Toute ma primaire ici Même quand on a déménagé Aux Ulysse Vu qu'il me restait Le dernier jour des Ulysse La dernière année D'école primaire C'est quoi ? Le CM2 Ouais Même Ouais J'ai fait toute ma scolarité ici Et du coup ma mère Quand on était aux Ulysse Elle m'a amenée Moi par contre je suis montée Tout de suite en moyenne section Là-bas Ouais Ma mère elle m'a amenée ici Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Et c'est ensuite du coup Quand je suis partie au collège Et bah du coup Je suis passée de Orsay Aux Ulysse Voilà Grosso modo Grosso modo Égale du centre Mais franchement ici c'est mignon Puis c'est marrant Parce que du coup T'as vraiment Tout est à côté T'as la crèche T'as la maternelle T'as la primaire Et après du coup Le collège il est où A Orsay ? En haut Vers où ? Au dessus du Frampry Au dessus du Frampry Ah oui Un lycée collège Ouais franchement Après c'est vraiment Très 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 ensemble Enfin très 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 proche C'est quoi ces machins là ? Il y a plein de fils comme ça Je ne sais pas ce que c'est Il est beau le petit train Je l'aime trop Et voilà Eh franchement c'est sympa les jouets Les jeux là T'as de la place là Comparé à l'école de la chouquette T'as un peu moins de place C'est très sympa Très très chouette J'ai hâte de savoir Si vous avez Si vous connaissez ces endroits ou pas Je sais que Séverine Elle connait Elle connait les Ulysse Mais est-ce qu'il y a des gens Qui connaissent Orsay ? Parce que c'est vraiment des souvenirs Tous les deux Les deux c'est des souvenirs de ouf Ça fait du bien cette petite balade Ça fait grave du bien Des ouf malades Mon frère il va faire la bibliothèque C'est vrai que la bibliothèque J'aimais bien mais c'était tellement Ma Josie La bibliothèque C'était tellement prout prout quoi La bibliothèque là haut Ça ? Ouais en plus je crois qu'il y avait Mais tu rigoles ou quoi ? Ah non là Ah oui autant pour moi Autant pour moi je vous ai dit de la merde Là c'était pas la bibliothèque Ah ouais c'était très très calme la bibliothèque Il y avait de la moquette par terre et tout je crois Ah c'était la bibliothèque Ah mais là il n'y a pas C'est pas joli là dedans là ? Oh là là Mazette Tu crois qu'un jour il y a une bombe Qui va tout exploser là ? Je sais pas Mais c'est ouf qu'en 15 ans Même plus que 15 ans Ça n'est pas bougé en fait Ouais regardez moi ça On est plutôt pas mal là On prenait notre goûter là On prenait notre goûter là ? Oui Mais avant il n'y avait pas ça On pouvait s'asseoir là On trouvait Bon après il y a eu trop de mort d'enfant Du coup il nous a mis des protections C'est là où notre mère les photos Elle a fait les photos du mariage ? Les photos du mariage avec elle Marie ? Avec euh Lucien 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 le père de D'Estelle Ok son premier mari Bon après tu me dirais A notre mère elle a eu Que deux maris Mais trois hommes Enfin quatre hommes Hop On rentre à la maison ? Il rentre dans sa maison T'imagines t'habites là ? Non en vrai t'es pas bien T'es pas bien Et là du coup là Ah c'est tellement à côté de tout Mais en fait là c'est la maison des associations Pour information Et du coup là On est à l'hôpital Où mon frère est né La mairie et puis l'hôpital Mon appareil il va pouvoir voir On est au niveau On est au niveau de la piscine Dorsay Mais cette piscine elle est tellement Magique J'ai jamais vu de piscine aussi grande Avant il y avait un grand 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 Plongeoir Mais l'histoire raconte Que quelqu'un a mal plongé Et mal retombé Et en fait c'est une piscine olympique Attendez je vais vous montrer Vous allez passer par le petit trou Moi je peux voir difficilement Hop Voilà On est à la piscine C'était bien Ouais c'était trop top Là Et là il y avait un gros endroit Pour pouvoir se poser Pique-niquer et tout Et l'endroit là Il est juste énorme Et là il y en a une petite aussi de l'autre côté Et là du coup Ici C'est la piscine La piscine fermée Mais combien de fois Dans le grand plongeoir Dans le gros Dans la grande la quai là Je me suis pris pour Pour arrêter de la piscine Je dansais et tout Je chantais dans l'eau Je chantais de l'eau Je me prenais pour arrêter de la piscine J'aimais trop La piscine d'Orsay Je te redis jusque là Là on est au 4 Bisse Rue Du fond Du guichet Et ma chambre Ça c'était la chambre de mon frère Et là c'était Ma chambre à moi Et en fait ici C'était l'ancienne Maison Du grand père Enfin des grands-parents Des grands-parents De mon petit frère Je sais pas où il va Mais il y va Ah oui c'est vrai le genre Waouh Et là ils ont tout pété là Il nous faut un truc Vraiment Et on est On est au guichet En fait grosso modo On est un peu plus haut Que Orsay Mais attends mais notre T'as rentré comment là ? On rentre là ? Euh je sais plus Notre garage Mais ouais t'avais une histoire de garage Là Ouais ouais et puis t'avais un C'était divisé là T'avais le T'avais le jardin Ouais c'est ça t'as rentré comme ça On dirait qu'on est des voleurs Non mais attends C'est flippant C'est chelou Je suis pas mon... Quand je vous dis que les temps changent de ouf Là Ah il a marché mon frère Il a marché dans du caca Dans ses chaussures Naftine Là on est juste devant Le La maison en fait Là où en fait grosso modo Tu sortais de la maison T'avais un Un jardin Et ensuite tout au fond du jardin T'avais le garage Donc du coup ce qui faisait Que quand tu passais Par ici Tu rentrais Bon nous on l'a jamais fait Mais tu rentrais ici Tu mettais Bah il était là notre garage Tu rentrais la voiture là Ensuite tu passais par ton jardin Et t'arrivais vers ta maison Et là du coup on vient de tomber sur un Le garage il a été C'est fermé maintenant C'est cliagé Et ils ont tout pété Le jardin de base Avec le jardin de la voisine Et là en fait Ils vont construire Qu'un trou à logement Plus une petite zone Enfin plus des petits commerces Juste derrière Notre ancienne maison Et mon frère a marché Et mon frère a marché dans le caca Ah c'est ouf C'est ouf Faut qu'on revienne dans 10 ans Faut qu'on revienne encore dans 10 ans Pour voir l'évolution Mais c'est un truc de C'est un truc de malade Gardez moi ce bordel Et donc les logements Ils vont être Je comprends rien Mais t'imagines Si nos parents Ils avaient gardé la maison On aurait vendu ça A un prix d'or A un prix d'or Gardez moi ce bordel C'est le bang Tu crois qu'ils auraient payé ça A un prix d'or toi Je sais pas Je sais pas Je sais pas Mais ouais Grosso modo En fait c'est ça Là le jardin c'était chez nous Non pas celui-là Juste après là Le jardin c'était chez nous Mais ils vont quand même L'utiliser pour Mais ça veut dire Que la maison qui est là Elle va être entourée Par des bâtiments La seule maison qui est là Elle va être entourée Par des bâtiments On va kiffer Elle va kiffer de ouf On a presque fini Le périple On se retrouve En bus On se retrouve Au restaurant Où on était tout à l'heure Il s'appelle Le Osaka Je crois Bah oui C'est marqué dessus Osaka Orsay Et franchement A l'intérieur Arrêtez vous de rebouiller C'est trop joli C'est comme ça C'est trop mignon Trop joli On va prendre Pourquoi j'ai Pfff c'est chiant On va prendre A manger pour la famille Du coup On va pas Parce que là Il est que 18h Ouais Apprendre à bouffer Pour la famille Et ensuite On va rentrer à la maison Et manger avec les enfants Et tout Ça va leur faire plaisir Carrément Donc du coup Mon frère Il regarde Ce qu'il va prendre Je vous avouerai Que j'en ai aucune idée On aurait bien pris Hamburger Mais J'ai pas envie De remanger Hamburger Vu qu'on a mangé McDo Et ouais Ça va refroidir de ouf Et peut-être qu'on peut Se faire un petit thé ici En attendant Comme ça Tranquille Oui en attendant Oui on va faire un petit thé Est-ce que T'as envie de dire Quelque chose ou pas Parce que je pense On va clôturer ici La journée nostalgie Ça fait du bien Ça fait du bien de voir Où est-ce qu'on vivait Et tout Mais regardez Comment ça a changé Surtout Moi j'ai trop envie De revenir Ah j'ai plus de batterie Moi j'ai trop envie De revenir Genre dans 5 ans Non déjà Pour qu'on revienne avant Mais pour voir Plus tard Pour voir l'évolution Des immeubles De la maison C'est ouf Non non Ça a fait grave plaisir Et au final Moi pour ma part J'ai un sentiment D'apaisement Enfin Je sais pas que J'avais pas de sentiment D'apaisement Mais en fait On est bien quoi On est bien ici Enfin tu vois ce que je veux dire Ici là Quand tu vois Non mais ouais Les ondes sont bonnes C'est ça que je veux dire Ah oui oui Les ondes sont bonnes Voilà c'est plutôt ça que je voulais dire Voilà Pas de grief Pas de grief Non Mais c'était sympa Ouais Hello la compagnie Aujourd'hui On est J'espère que vous m'entendrez bien Parce que j'ai le lave-vaisselle Le lave-vaisselle Le lave-linge Qui est en mode essorage On a Moins 4 lessives De retard C'est un peu le bordel J'ai l'impression On est parti Dans La plénitude Quand je fais pas Les machines C'est le bordel Heureusement que je fais des bacs séparés Parce que j'en ai un peu marre De faire La lessive Pour tout le monde Sauf pour moi Je suis en train de trier Les petits diamants de painting Comme ceci Que je mets grosso modo Dans des trucs comme ça Ça fait du bien Ça détend En attendant De pouvoir faire Quand ça sera calme Dans 15 ans Des diamants de painting Qu'est-ce que je voulais dire Du coup Et bah écoutez J'ai passé un très 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 bon moment Hier Comme je vous l'avais dit Dans mon précédent vlog On est parti On est parti du coup Faire un petit tour Faire un petit tour Aux Ulysse A Orsay Au guichet Aux anciens Aux anciens endroits Où on avait l'habitude Où on avait l'habitude Où on habitait En fait avec mon petit frère Hier j'ai fait le Alors désolé Je vous parle Je vous regarde pas Mais je fais mes petits trucs Et donc en fait Hier j'ai commencé A faire le montage du vlog Enfin Toutes les parties Je voulais voir du coup Ce que ça donnait Et ça prend plus d'une heure Hier j'ai filmé pendant Plus d'une heure Autant te dire Que je me suis lâchée de ouf Donc je vais voir Là Comment on dit Et que c'est absolument pas français Au jour d'aujourd'hui Je ne sais absolument pas Si le vlog Que vous allez voir là Il y aura eu Avant Le passage avec Avec toute la petite balade Aux Ulysse et tout Ou si je fais un vlog spécial Ça Je sais pas Je vais voir Au niveau du montage S'il y a des trucs intéressants Ou pas Soit j'en fais un vlog Dans un vlog classique Soit je fais un vlog spécial Sur nos chemins de l'enfance J'en ai aucune idée Pour le moment Sachant que je me dis Que du coup Ce sera peut-être pas Super super intéressant Super intéressant Pour un vlog Un vlog classique Mais bon c'est pas grave D'un côté D'un côté C'est un petit peu C'est un petit peu ma vie Les vlogs c'est ma vie Et ce qui s'est passé hier C'est un petit peu ma vie Franchement J'ai passé un très très bon moment Avec mon frère Ça m'a fait tellement du bien D'être avec lui Ça m'a fait tellement du bien De me balader De marcher Sur les pas où J'avais déjà marché Quand j'étais petite Franchement C'était super kiffant Et de passer un moment Avec mon frère C'était C'était grave kiffant Ça m'a fait Je me dis Je me le répète Mais ça m'a fait Grave 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 du bien Donc voilà Donc voilà Donc voilà Donc voilà Par rapport à tout ça Donc après Hier soir on est rentré tranquillou On a mangé des petits sushis Avec la famille Parce qu'on avait pris des sushis Vous l'avez vu ou pas Et ensuite Bah ensuite dodo Et puis voilà Enfin dodo Dodo rien du tout Je me suis couché A 3h du mat J'ai fait le montage De la vidéo Où je suis avec mon frère On avait fait un all sheen Donc j'ai fait le montage Franchement le montage La vidéo elle va être super cool Si vous aimez notre délire Je pense que la vidéo Vous allez la kiffer Et mon frère En rentrant chez lui hier Je suis dégoûtée Parce qu'il m'envoyait Une photo J'avais fait une autre commande sheen Avec en partenariat Et en fait la commande Elle est arrivée chez lui Parce que la première commande Que j'avais fait pour lui Les vêtements Et ben j'avais fait livrer chez lui Et donc du coup Il a ma dernière commande Ce qui est un peu dommage Parce que du coup J'aurais pu filmer aujourd'hui Mais je vais voir éventuellement Si je peux pas aller la chercher Chez lui Et puis en même temps Qu'on passe la vidéo tous les deux Alors là du coup Ce sera un peu un trip C'est lui qui voit les vêtements Que j'ai acheté Et puis du coup Il donne son avis en direct Ça peut être plutôt cool Ou pas Je vais voir si on arrive à gérer Au niveau du timing Au niveau du tout De tout ça Je vais voir ça Sinon Ben rien d'autre C'est déjà pas mal Ah oui Super On aime On adore Je vous avais dit Dans mes dernières vidéos Que c'était Que je laissais mon chéri Gérer Tout ce qui était Chouquette Tout ce qui était Cantine Tout ce qui était Garderie Tout ce qui était Machin Truc bidule J'en passe Et des meilleurs Parce que moi J'ai géré Désolée je coule du nez Parce que moi J'ai géré Tout ce qui était Tout ce qui était Nounou Les fins de travail Les machins Les déclarations Tous les mois Les fins de contrat Tous les trucs relou Tu vois Donc j'avais dit C'est toi qui gère L'année prochaine La chouquette Et là en fait Il me dit La dernière fois Ce qui est assez chiant D'ailleurs Est-ce que c'est Pour vous comme ça aussi En fait La chouquette On doit l'inscrire Au centre de loisirs Et à la cantine Entre le 15 Et le 25 Je crois La dernière fois Il me dit Ah bah j'ai pas Inscrit la chouquette Au centre de loisirs Ok d'accord Super on adore Et du coup Samedi Il y a une dame Qui m'a envoyé un message Un mail Une dame Qui travaille à la mairie Qui me dit Oui bah votre fille Elle est pas inscrite C'est un mail Votre fille Elle est pas inscrite Du coup Bah elle ne pourra pas Elle ne pourra pas Aller à la cantine A partir de lundi Elle sera pas prise en charge Je fais ok Donc hier J'encule mon mec Je lui dis Ça se passe comment Là en fait T'avais appelé la dame Quand je t'ai envoyé le message Parce que j'ai envoyé Un impression écran du message Qu'on m'avait envoyé Ça me dit Bah non je l'ai pas appelé Ok Donc du coup Donc il a communiqué Il a communiqué Il a communiqué Quand même Avec une dame Par mail Mais voilà Il était incapable De me dire Si c'était bon ou pas Tu vois Parce que la dame Il avait dit Bah je sais pas Et donc Hier un peu prise de tête Je lui dis Bah en fait Là du coup Ce que t'es en train de dire C'est que demain On va m'appeler Pour me dire Que faut aller chercher La petite choulette Tu vois Mais non T'en fais pas Je t'ai fait choubillé Aujourd'hui A 8h A 9h30 T'en fais pas L'école qui appelle Pour me dire Comment ça se passe Vous savez C'est mon chéri qui gère Apparemment c'est compliqué J'ai eu la dame L'arrivée Qui a taillé mon mec Ah mais c'est pas possible Pourquoi il gère pas Il peut pas gérer C'est n'importe quoi Franchement Bon j'étais à deux doigts D'y dire Détendez vous deux minutes Quand même Mais elle avait pas tort Elle avait pas tort Je lui fais m'engueuler pas moi Parce que tout ce que vous me dites là Je lui ai dit hier soir Bref du coup Elle me dit Bah pour aujourd'hui C'est pas possible Faut aller chercher la chouquette J'ai joué la carte du oui Mais aujourd'hui je travaille Ça va être compliqué Mais au final Elle me dit Bah je suis désolée Les repas ils sont commandés Ce qui est normal en fait Tu vois Les repas ils sont commandés Heureusement que je travaillais Vraiment pas aujourd'hui J'espère qu'elle va pas tomber sur ces vidéos Mais ouais Les repas sont commandés Quand c'est commandé C'est commandé Donc c'est totalement normal Même si au final Elle me dit Si je fais manger votre fille Je suis obligée de prendre Un petit peu de repas Dans la gamelle de quelqu'un d'autre Ah ma fille Elle mange tellement rien Que ça aurait pas été grave Tu vois Tu lui aurais donné Deux frites Et puis une tomate cerise Ça lui irait carrément Tu vois Et donc Aujourd'hui J'ai été du coup Chercher la chouquette A midi et demi Je crois Elle a mangé à la maison Et puis voilà Et donc du coup Pour demain Vraiment là Où demain je travaille C'est bon Ils peuvent la prendre en charge Donc ça c'est cool Mais c'est relu Parce que j'ai pas envie De mettre le nez dedans Là Tu vois Le vaccin de chouquille Il avait énormément de retard J'avais dit à mon géré C'est toi qui gères Il gère pas Il a pas géré Enfin C'est un peu chiant en fait De devoir tout gérer Et quand c'est pas toi qui gères Bah du coup Il y a des coupes dans le potage En fait C'est un peu C'est un peu chiant Et puis c'est surtout un peu chiant Parce que c'est toi qui C'est toi Après j'étais tellement contente D'aller la chercher tout à l'heure Elle était tellement belle et tout Mais du coup C'est un peu chiant Que ce soit toujours toi Qui répare entre guillemets Les pots cassés Et même la dame me l'a dit Qu'elle était désolée pour moi Que ce soit moi Qui s'obligée entre guillemets De poser ma journée Pour Pour aller chercher ma fille Et donc voilà Ça c'est un peu C'est un peu relou Heureusement de ouf Que je travaillais pas Parce que de toute façon Si j'avais travaillé J'aurais dit à mon mec Bah écoute tu te débrouilles Tu gères Tu fais ce que tu veux Mais c'est toi qui gères Parce que c'est toi Qui as fait C'est toi qui as fait la connerie Donc voilà Brosso modo Et Et puis voilà Oui sinon J'ai répondu J'ai fini Je te recommande J'ai répondu J'ai répondu à vos J'ai répondu à vos À vos commentaires Un petit peu Et C'est marrant Parce qu'il y en a des gens Qui sont pas contents Que je parle d'aspirateur Mais qu'est-ce que tu veux Georgette J'y peux rien J'aimerais bien Que ce soit Lamborghini Qui me contacte Et qui me fasse tester Des voitures Que ce soit Je sais pas Un pro du bâtiment Qui me dise Je vous fais vos réparations Gratos dans la maison Si vous en parlez Dans un vlog Ou alors Bonjour Je représente Jacques Jacques Provost Je vous propose De tester Le nouveau Le nouveau Lissage brésilien Pas de soucis Tu vois Mais non On contacte pour tester Des aspirateurs Désolé Trop belle la fouchette Donc désolé 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 Mais Mais voilà C'est comme ça On propose des aspirateurs On propose des aspirateurs Alors oui Il y a quelqu'un qui a dit Qu'elle ait répondu Un commentaire Qui a marqué Alors le commentaire C'était pas méchant Je comprends totalement Mais elle a dit Oh là là Encore un aspirateur Et il y a quelqu'un Qui a répondu Stéphanie Qui est Stéphanie Stéphanie C'est une youtubeuse Qui parle que d'aspirateur Ou C'est comment C'est comment C'est comment C'est comment Et Donc ça m'a fait rire Mais moi je suis Je suis preneuse Pour toute autre collaboration Mais c'est vrai que là J'ai que J'ai que des collaborations D'aspirateurs Je vois Là Alors du coup Là Je vais vous faire gagner L'aspirateur rond L'aspirateur boule Je vous en ai parlé Dans le précédent vlog Donc si vous voulez participer Pour tenter de le gagner Sachant que j'ai gardé J'ai tout gardé J'ai gardé l'emballage Le machin Le truc J'ai absolument tout gardé Donc bien sûr J'ai testé comme vous l'avez vu Si je ne le teste pas C'est sûr que je ne peux pas Vous en parler Donc voilà Si vous voulez participer Pour gagner l'aspirateur Vous m'envoyez un message Sur Vinted Et par contre attention Parce qu'il y en a Qui n'ont pas compris En fait Quand je vous dis Si vous voulez participer Des fois quand je fais des jeux Où je peux payer Les frais d'envoi Je vous dis Soit vous participez sur Vinted Et du coup Vous payez les frais d'envoi Soit vous participez par mail Et c'est moi qui paye Les frais d'envoi Mais du coup J'ai l'impression Que les gens comprennent Qu'ils participent sur Vinted Et que c'est moi Qui vais payer les frais d'envoi Non quand même Parce qu'ils m'envoient Leur adresse et tout Non 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 Quand vous participez Sur Vinted Au jeu concours Et là Pour cet aspirateur Ce n'est que par Vinted Parce que c'est vous Qu'allez payer les frais d'envoi Je vais faire un colis gros Donc ils seront Même un petit peu plus gros A moins de 10 euros Dans tous les cas Les frais d'envoi Mais voilà Ne m'envoyez pas votre adresse Ni quoi ni caisse Parce que vous participez sur Vinted Une fois que j'ai fait mon tirage au sort La personne concernée Je vais lui envoyer un message En me disant C'est pour toi Je vais lui mettre Je vais mettre l'annonce De l'aspirateur en question A 1 euro Et je vais lui réserver Donc il y aura déjà Il y aura déjà Toutes ces coordonnées Sur le Vinted Et tout le bordel Donc voilà Et sinon Et bah sinon c'est tout Sinon c'est tout Sur Vinted C'est vous qui payez Les frais Les frais Les frais d'envoi Donc voilà Donc n'hésitez pas A m'envoyer un message Sur Vinted Pour participer Pour l'aspirateur Et uniquement sur Vinted Et sinon Quand vous participez Au jeu concours Autre lambda Je vous dis pas Je vous dis Je peux payer les frais de port Ce qui n'est pas le cas Pour ce jeu concours là Envoyez moi un message Un mail Au mail exprès Pour les jeux concours N'envoyez pas un message Sur le monde de views Arrobagezbelle.com Ça c'est pour Les gens qui me proposent Des collaborations Ce genre de choses Ou vous Si vous avez un message A me faire passer Quelque chose Mais c'est absolument pas Pour les jeux concours Je me suis fait Entre guillemets Yes Je sais pas yes Ça prend 3 minutes A faire une adresse spéciale Pour les jeux concours Donc voilà Quand vous participez Au jeu concours Je vous le dis Je vous le répète On sait jamais Parce qu'à chaque fois C'est le bordel Pas pour cet aspirateur là C'est juste pour Vinted Envoyez moi un message Quand vous participez Au jeu concours classique Envoyez moi un message A l'adresse mail spéciale Pour les jeux concours Voilà Ça coule de source Pour moi Mais à la fois Pour l'aspirateur Pour le bracelet Anna Louisa J'ai pas encore Fait le tirage au sort Mais il y avait 4 personnes Qui m'avaient envoyé Un mail Sur mon adresse mail Pro Entre guillemets Et il y avait Énormément de personnes Qui m'avaient envoyé Des messages Sur Vinted En me donnant Leur adresse Qui avait pas compris Le sucre Alors peut-être que c'est moi Qui me suis fait mal comprendre Mais pourtant Il y en a qui ont quand même compris Donc voilà Les loulous Grosso modo Ce que j'avais à vous dire Donc là J'ai une panière de linge à l'étang Une grosse panière de linge à l'étang J'en veux plus de magie Je vais vous faire un petit passage Aliexpress Parce que j'ai reçu 2-3 trucs De la part d'Aliexpress J'ai l'impression Que j'avais d'autres choses A vous dire Mais là J'ai pas Ça me vient pas Ça me vient pas du tout Non ça me vient pas du tout Non C'est compliqué Donc je vais C'est ouf hein Parce que moi J'avais grave quelque chose A vous dire Bon c'est pas grave Et pour l'autre aspirateur Moi je sais On en revient toujours Aux aspirateurs Mais même moi Ça commence un peu A me saouler Ces histoires d'aspirateurs Mais je me dis Qu'au final Si ça peut faire Une heureuse Bah c'est plutôt cool Mais pour l'autre aspirateur Je vous ferai un point Je vous ferai un point A la fin de ce vlog Ou dans le vlog prochain Et du coup Pareil je vous ferai Je vous ferai gagner En jeu concours Mais je pense que Ce sera plus Dans le vlog Dans le vlog prochain Bon voilà Les gars Grosso modo Voilà ce que j'avais à vous dire Je suis un peu Un peu fatiguée Je suis un peu Je suis un peu claquée Je vais étendre mon linge Tranquillement Oh oui ça va être bien ça Je vais faire ma séquence Aliexpress Et ensuite je vais Étendre mon linge Devant la cheminée Moi je vais être bien En regardant Les petites vidéos youtube Et puis voilà Grosso modo Je vais voir un petit coudeau Parce que j'ai grave Je vous fais des bisous Les lunettes Et je vous dis A plus tard Les gâteaux au chocolat Les gâteaux au chocolat C'est ça ? Je suis avec Je suis avec un petit Père Noël dans le lit Je suis en train de faire Coucou les loulous Je suis en train de faire Des photos pour Vinted Parce que j'en ai marre D'avoir trop de vêtements Qui traînent Donc là en fait Je me suis dit Que j'allais tout dégager De mon Vinted Et que j'allais faire des lots Donc du coup J'ai mis ça comme ça Tu vois J'ai trié Ça c'est que du 3 mois Par exemple Et du coup Je vais faire des petits Des petits lots Des petits lots Des petits lots Comme ça ça sera plus simple Et comme ça Je vais faire un peu de tri Ouh la sale gueule Que j'ai aujourd'hui La 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 Tu dis bonjour ? Non 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 Les gars Je viens juste de faire ceci Alors que j'avais Alors honnêtement J'ai pas regardé Ce qu'il y avait à l'intérieur Je pense qu'il y a pas mal Ah non Ah si Ingrédients Viande De porc 82% Eau Sel Mélange de légumes Quoi ? Oignon Aïe tomate Épices Sucre Origan Correcteur d'acidité Citrate de sodium C'est là ça se complique Amidon Et bah c'est tout Bon je pense pas Qu'il y ait énormément De salauds Qu'il y a dedans Et c'est ça Pour information Que j'avais acheté Chez Dites moi si vous avez réussi A traduire Les ingrédients Mais je trouve pas Que ce soit ouf De chez ouf Alors oui il y a beaucoup De sel et tu le ressens Donc j'ai dit Action Faut que j'arrête J'avais acheté ça J'avais acheté ça Chez Lidl Et franchement c'est bon Ça ressemble à ça Bon là honnêtement Ça va pas ressembler A grand chose Mais franchement C'est très bon Ça ressemble un peu A un bon guignon Donc j'ai envie de te dire Et du coup ça donne ça Dans l'assiette Enfin moi je suis en train De manger ça Mais par contre Oui c'est vrai que c'est très C'est très salé Ça se ressent Mais franchement C'est très bon J'aime beaucoup Donc j'en rachèterai Et en plus la date La date Elle est tellement Dans le long de temps Quand tu l'achètes C'est un truc sous vide Et tout Franchement c'est très très bon Très très bon Et sinon J'ai mis mon cadre Comme ceci Alors on me dit Mais il y a un problème là Ou quoi En fait ici J'arrive Donc les anciens propriétaires Ils avaient mis des vis ici Et donc du coup J'ai mis une petite cordelette Et je l'ai descendue Et j'attends le deuxième cadre Parce que là en fait On ne voit pas bien Hop Ah on a eu un chouki Mais tu vois C'est mieux comme ça On a les oreilles ou pas ? Coucou Loulou On est aujourd'hui Jeudi Jeudi ma gueule On est aujourd'hui Je suis exposée Je suis fatiguée De ouf On est aujourd'hui Jeudi Et 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 fatigasse Et fatigasse Comme d'habitude On a un habitude Attention Alors Ralentissement Ah bah super On aime On adore Donc aujourd'hui jeudi Là je vais au boulot Alors Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Aujourd'hui Levé à 7h20 Pour un coucher A une heure et demie du matin Hier ça m'a gonflé Hier ça m'a gonflé Je rentre Alors je t'ai condamné Parce que je vois mon chéri Oh bonjour Bonsoir Qu'est-ce qui se passe ? Parce que d'habitude Autant te dire Que quand je rentre super tard Mon chéri il fait dodo Tu vois Là elle était en train de regarder Un film Je sais pas quoi J'ai pas tout compris Une histoire de De couple Deux femmes Qui sortaient ensemble Et puis finalement Une une qui voulait tuer l'autre Dans la forêt Je sais pas quoi Oh Et donc j'arrive Et Et je vois qu'il avait A demi Déjà la veille Je voyais qu'il avait A demi En gelin Tu vois Qui était en train de s'étendre Enfin qui était en train de sécher Et là je rentre Et je vois sa corbeille Qui l'avait laissée la veille au soir Elle était toujours là Et je fais C'est comment là en fait La corbeille C'est comment Elle va se ranger toute seule Et je lui dis Bah la corbeille Y'a quoi dedans Elle me dit Bah c'est des affaires À nous Qui était propre hier Mais tout n'était Qui était sec hier Mais tout n'était pas sec Et tout Et bah La pioute A une heure et demie du matin Elle se met du coup A ranger la deuxième partie Du linge Qui était en train de sécher Tout en faisant Ma frelou Tu vois La meuf qui veut Se faire comprendre Que ça la saoule De faire ça une heure du matin Et mon chéri m'a aidé Et nickel chrome Donc ouais Donc hier soir Arrangement du linge Et j'avais un colis Qui m'a Je vous avais dit Que j'avais craqué Je vous avais dit Que j'avais craqué Pour du maquillage Est-ce que vous Est-ce que vous Le soir Je sais pas ce qui m'arrive Mais le soir J'ai l'impression Qu'il y a le démon De la fièvre acheteuse Qui me J'allais dire Qui me pénètre Non Qui pénètre en moi Parce que le soir Je ne fais que des conneries Le soir J'achète que de la merde Là je suis tombée Sur une vidéo de Salanas Pour des palettes J'ai acheté des palettes Si je crois que je vous l'avais dit Mais c'est C'est quoi ce démon De l'achat compulsif Là ça me saule Donc Hier j'ai reçu Un colis Et en fait J'ai vu Quand j'étais au boulot J'ai vu que le colis Il était dans ma boîte aux lettres Donc j'étais surexcitée et tout Et en fait De l'ouvrir Et en fait Quand j'ai vu que mon chéri Il était là Je ne sais pas Ça m'a coupé Ça m'a coupé la chic Et du coup J'ai pas ouvert mon colis Je suis trop chelou comme meuf Et Et donc J'ai tendu le linge Nan 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 Et du coup Voilà Grosso modo Hier soir Je n'ai pas fait grand chose J'ai commencé à faire Le montage de ce vlog Mais vraiment Un tout petit peu J'avais la flemage Aiguë Et donc du coup Là j'ai emmené mon J'allais dire J'ai emmené mon travail A l'ordinateur Tu vois Les niveaux de fatigance J'ai emmené J'ai emmené mon ordinateur Au travail Donc si j'ai le temps Inch'Allah Peut-être que je le montrerai Mais sinon Bah du coup Ce sera ce soir Après le travail On aime On adore Donc voilà Sinon ce matin Oh je me suis motivée Ah ce matin Je me suis motivée Je suis trop taquée J'avais prévu Avec Aurélie La personne qui s'occupe Ma référence Qui s'occupe de mes gonds Mes gonds De mes dons Le groupe de dons Donc j'avais prévu De l'avoir aujourd'hui Puis en même temps Je me suis dit Que fallait que je passe à Action Parce que bientôt C'est l'anniversaire de la chouquette Et je voulais lui acheter Un petit sucre Je vous montrerai quoi Je voulais lui acheter Un petit sucre Un petit sucre Rien du tout Je voulais acheter Une petite boîte à bijoux Parce que je lui achetais Plein de bijoux Que vous verrez Dans une vidéo Aliexpress Mais je vous montrerai Ce que je veux lui faire Et Et donc Et donc Voilà Du coup Et 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 donc Ce matin Mes grosses Flemmages Aigus Tu vois Le réveil A 7h20 Préparer la chouquette Lui faire des câlins La chouquette Elle était en train de dormir Elle en pouvait plus de sa vie quoi Et En plus Elle avait oublié son doudou Hier au centre de loisir Oh la croix la bannière J'ai déjà récupéré d'ailleurs Je l'ai donné à la nounou Pour qu'elle le donne à mon chéri Et Et 9h 9h50 Chouki se réveille Et j'avais qu'une envie J'adore J'adore de ouf Je me posais avec lui Dans notre lit Et Il boit son bibon Et tout J'aime trop Mais j'ai qu'une envie C'est de dormir Et à un moment Du coup C'est levé Il est sorti vite En train de jouer Avec son petit commissariat Le joueur en boîte Chez Action Et j'avais envie de dormir Oh je crois que je me suis assopie 10 minutes Et Et puis alors que je fais Allez On se motive On y va Donc du coup Hop Préparage du chouki et tout En attendant Je vois qu'il y avait un colis Dans ma boîte aux lettres Je me suis super Je vois un colis Bang Je vois un deuxième colis Bang Ensuite Ensuite je prépare le chouki Qui voulait pas mettre ses chaussures Parce que t'as l'heure qui passe Faut aller au boulot après Faut le déposer à Nounou Mioche Et Et donc finalement Hop J'étais prêt à partir Ça sonne à ma porte Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Un autre colis Je vous montrerai tout ça Sachant que En fait J'ai J'ai commandé un truc Pour la petite chouquette Enfin des amis ont commandé Un truc à la petite chouquette Sur Amazon Prime Hier soir Et en fait Il arrivait aujourd'hui Enfin hier Vers 11h Je dirais Il arrivait aujourd'hui C'est un truc de ouf Amazon Prime Et donc voilà Grosso modo Donc du coup Ensuite on a été Je vais faire la ligne blanche Ne dites rien à personne Ne appelez pas la police Et donc Comme ça au moins Je suis rabattue Je suis sur ma file Je suis bien Je suis calée Et donc Et donc ensuite On est allé Ben lui ou toi T'as fait la ligne blanche Et ensuite On est allé Donc j'ai été récupérer Vas-y passe Je t'en prie J'ai tout été piqué ta place On est allé ensuite Récupérer mes dons Oula oula On allait récupérer J'ai acheté la police On est allé ensuite Récupérer mes dons Et ensuite On a filé À action de Brie Et puis voilà Et ensuite Oui Le petit chou qui Je lui ai dit Tu veux manger quoi Et tout Parce qu'on avait Absolument pas le temps De retourner à la maison Pour ensuite repartir Et donc Il me dit qu'il voulait des pâtes Donc du coup On est allé manger Dans un petit restaurant chinois Et il a mangé Aucune pâte Voilà J'ai encore ma gamelle Juste là Hop du coup Je me suis fait Je me suis fait prendre la gamelle Hop Je vous montrerai ce que Je vous montrerai ce que J'ai pris pour chouquette Mais grosso modo J'ai pris une boîte comme ça Pour les bijoux Une boîte comme ça Chez Action Hop là Sachant qu'il y en avait des roses Il y en avait aussi des grises Et je pense qu'il y en a des noires aussi Mais je vous ferai un petit haul Je vous ferai un petit haul spécial Spécial Action Et puis voilà Et puis ensuite Ballons et gaiements Un déposage de chouki Chez la nounou Et puis non Avant Cherchage de doudou Au centre de loisirs Un déposage de chouki Chez la nounou Donc voilà Grosso modo Donc là je vais rentrer Je vais rentrer chez moi Non Ce soir je rentrerai chez moi J'aurai plein de J'aurai plein de De colis à ouvrir Mais là ce qui m'embête un peu Pour pas être vulgaire C'est que le vlog Il fait déjà Avec la grosse balade à Orsay Le vlog il fait déjà Une heure et demie Je pense plus avec la parole Que je vais vous sortir aujourd'hui Je pense qu'il fait déjà Une heure et demie Donc c'est un petit peu relou N'est-ce pas En plus j'ai été chercher aussi Un colis Vinted Juste là Hop Un petit colis Vinted Des familles Donc du coup Je me tâtonne un peu Je me tâtonne un peu A continuer là maintenant Et à vous prendre ce soir Sachant que mon chéri A posé demain Et donc dans tous les cas Mon chéri Il sera à la maison ce soir Donc vous savez Que quand il y a mon chéri Qui est là J'ai pas trop la parlotade Et puis je pense que Ce soir je serai Comme ça Donc je pense qu'on va Arrêter le vlog ici Je vais quand même vous dire Du coup je pense que Ce soir je recommencerai Direct un nouveau vlog Et je sais déjà De quoi je vais vous parler Après je dis ça Je dis rien Parce que ça se trouve Le passage Où on est à Orsay Avec mon frère Et tout Je vais couper la moitié du sucre Et du coup le vlog Ne sera pas assez long Entre guillemets Mais je pense quand même Qu'il sera très très long Et c'est ça qui est chiant Quand j'ai pas le temps De faire le montage C'est que je sais pas où j'en suis Je sais pas trop ce que je vous ai dit Donc c'est un peu relou Mais bref Dans tous les cas Dans le prochain vlog des familles Il va y avoir Du coup Ouverture De mon colis là Hop De mon colis des familles Que j'ai acheté sur Vinted Il y aura ouverture D'un autre colis Qui était Dans ma boîte aux lettres Tout à l'heure C'est une nouvelle collaboration Que j'ai avec Merdouille Grave moi Sensoriginal.com Sensoriginal.com Il y a quelques temps Je sais pas si vous vous souvenez Mais je vous avais parlé Du Tripola L'appareil exprès L'appareil qui m'a Redonné un petit peu d'éclat Un peu beaucoup d'éclat Un peu beaucoup d'éclat Sur mon visage Le truc qu'elle a là Avec les ongles Le machin Je vous ai fait une vidéo Spécialement là dessus Et là ils ont été Mais super cool de ouf Parce que Pour être honnête Avec vous La vidéo que j'avais fait Sur le Tripolar Elle a pas eu Autant de vues Que mes vidéos classiques Ce qui est normal Parce que je vous en ai déjà parlé Je vous en ai déjà parlé Un petit peu vite fait comme ça Mais en fait Moi grosso modo J'ai plus de gens Qui me suivent Enfin J'ai un gros coeur de Un gros coeur de cible On va dire Qui me suivent Pour mes hauts actions Mes retours de course Des nanis nanana Donc des contenus Un petit peu futiles On va dire Et comment m'exprimer Sans 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 vous choquer Je sais pas trop Comment dire Sans créer de polémique Mais Je pense Après voilà Bien sûr Il y en a Il y en a beaucoup Qui regardent mes vidéos Qui laissent des commentaires C'est parce que Vous allez me laisser un commentaire En me disant Mais non Mais gna 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 Après, dites-moi si vous êtes dans un cas différent Mais dans tous les cas, si cette vidéo-là, elle a 3000 vues Enfin, je suis gentille, 2500 vues pour le vlog On n'aura pas 2500 commentaires Et ceux qui regardent justement mes All Action et mes autres courses Ne sont pas forcément la même audience Et tout ça pour dire que moi, je pense que j'ai une ambiance Que j'ai une ambiance, que j'ai une audience assez hétéroclite Je crois que c'est comme ça qu'on dit hétéroclite J'entends par là au point de vue pouvoir d'achat Voilà, c'est exactement ça Au niveau pouvoir d'achat, je pense qu'il y a des gens Qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat Donc peut-être qu'ils vont regarder un peu plus mes vidéos, mes retours de course Pour voir justement s'il y a des bons plans ou ce genre de choses Qui vont voir mes All Action parce que même si Action, tout le monde y va Mais souvent, tu regardes un peu les All Action Pour trouver la petite pépite, le machin Et puis voilà, après c'est moi qui me suis engouffrée là-dedans au tout début de ma chaîne Mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de sortir un peu plus de là J'essaye pas de sortir de là en visant une catégorie de gens aisés C'est pas du tout ce que je veux dire Mais ce que je veux dire par là, c'est que Quand il va y avoir un cœur de cible qui va chercher des bons plans A faire des petites ristons, des machins, des trucs, tu vois Quand toi, tu vas essayer de communiquer sur quelque chose d'un peu plus Entre guillemets, mais un peu les grands guillemets Entre guillemets un peu plus sérieux Et faire des placements de produits Avec des choses qui coûtent cher, tu vois Et bah t'as pas, t'as ton cœur de cible C'est pas ton cœur de cible que tu vas venir chercher C'est juste d'autres personnes, tu vois Et ces autres personnes, moi je pense personnellement Qu'il y en a beaucoup moins que le cœur de cible principal Tu vois un peu ce que je voulais dire Tu vois un peu ce que je veux dire Mais ça c'est normal parce que tu crées tes contenus Déjà à la base, tu crées des contenus que t'as envie de faire, tu vois Et tu vas t'adresser à un cœur de cible Un gros cœur de cible, tu vois Et c'est qu'il y a plus de gens qui n'ont pas un très très fort pouvoir d'achat Que des gens qui ont un maximum de pouvoir d'achat Et dans tous les cas, moi qui suis une Marie Toutoule du 7-7 Et bah Après t'as des filles, quand tu les vois Tu sens que ça sent la thune, ça sent le fric et tout, tu vois Donc vu qu'on s'attache un petit peu à la personne Qu'on regarde et qui pourrait nous correspondre C'est sûr que moi qui suis pas une pro de prout de la soupière Et bah j'en ai un petit peu, tu vois Des pro de prout de la soupière, vous qui me regardez peut-être Mais la majorité ne sont pas des pro de prout de la soupière Vous voyez ce que je veux dire Bref, tout ça pour dire que Dès que je fais une vidéo spécialement Sur un produit qui coûte cher Tu vois, parce que le Talika Oh regarde, par exemple Sonia Seller Sonia Seller qui fait des vidéos pour Après des fois elle fait des vidéos petit prix et tout, tu vois Mais je pense que la communauté de Sonia Seller Et surtout en fait la communauté Je pense que Sonia Seller a une plus grosse Communauté de personnes Qui seraient capables De cracher Un appareil à 300 balles Que moi, tu vois ce que je veux dire Ça veut pas dire que Elle a pas aussi ma communauté qui la regarde Mais je dis juste que Je pense qu'il y a plus de personnes Qui seraient capables de lâcher un peu plus d'argent Et surtout Et surtout Surtout, surtout, surtout C'est que Il y a beaucoup plus de personnes Qui sont intéressées par C'est surtout ça aussi le truc Qui sont intéressées Par quelqu'un qui va parler D'un produit révolutionnaire Entre guillemets Qui coûte cher Et voilà, tu vois un petit peu le truc Donc Tout ça pour dire Après par rapport à ça Comme je vous l'avais dit J'essaye de J'essaye de changer un petit peu les choses Non pas que je veux pas Pour extrapoler Faire en sorte Qu'il n'y ait que des gens riches Qui me regardent Mais absolument pas J'aimerais juste en fait Sortir de ma zone De facilité En proposant que des contenus Action Mais ça Je suis déjà en train de le faire On est sur une bonne lancée Tu vois Mais même si on est sur une bonne lancée C'est un petit peu C'est un petit peu frustrant Quand tu fais d'autres vidéos Je parle pas du Talika Mais d'autres vidéos Où du coup T'as pas Bah t'as moins de vues Tu vois Alors qu'elles sont Alors que toi Tu t'es fait plus chier A travailler dessus C'est ça qui est un petit peu frustrant Mais d'un côté Tu peux pas Tu peux en vouloir à personne Parce que toi de base Parce que toi de base Quand t'es allé Désolé on est son seul Parce que toi de base Quand t'es allé pêcher T'as pris T'as pris Un hameçon Pour pécho Pour pécho Des petits Des petits maquereaux On va dire Et du coup Là t'essayes de pêcher Un autre poisson Mais du coup T'as pas changé d'hameçon Tu vois un peu T'essayes un peu De changer d'hameçon Mais c'est compliqué Tu vois Tu sais pas trop Donc du coup Je peux pas me plaindre Parce que Ce sera à moi De changer mes hameçons Et d'un côté J'aime beaucoup travailler Avec J'aime beaucoup travailler Avec mes petits hameçons Et J'aime beaucoup J'aime beaucoup Pécher du macro Tu vois Mais Ah la métaphore à deux balles Mais tu vois un petit peu l'idée Donc Après ça me dérange pas Mais je pense quand même Qu'il faudrait que Que j'essaye Je sais pas si je vais y arriver Peut-être l'année prochaine Quand j'aurai un peu plus le temps Mais arrêter de De faire 40 000 vidéos Différentes et tout Mais pourtant c'est ça que j'aime Tu vois C'est un peu chiant Tu vois Mais du coup J'ai l'impression que Dites moi Si c'est le cas ou pas Que peut-être que vous vous y perdiez Un petit peu Qu'il y a trop de contenu Il y a du contenu maman Il y a du contenu retour de course Il y a du contenu action Il y a du contenu attente versus réalité Et en plus Des fois Il y a des vidéos Qui sont Travaillées Et recherchées Avec les idées Qui Elles N'ont pas beaucoup de succès Alors que c'est des vidéos Un petit peu plus créatives Tu vois Et Je sais pas Je sais pas Je sais pas Dites moi ce que Dites moi ce que Ce que vous Ce que vous vous aimez Est-ce que vous aimez bien Ce Métipote Moi j'aime bien ce Métipote Franchement je l'adore de ouf Mais c'est C'est vrai que des fois Je suis juste un tout petit peu frustrée Que quand je fasse une vidéo Une vidéo Tu vois là J'ai fait une vidéo spéciale maman Après tout le monde n'est pas maman Et tellement Des fois tes mamans T'en as marre de t'entendre parler des enfants Bah du coup Elle a moins de vues Après Honnêtement Je pense qu'il faut mieux S'éclater Dans ce qu'on fait Plutôt que d'aller à la course À la À la vue Voilà Personnellement Moi je préfère rester comme ça Et ça me convient très très bien En modifiant certains trucs Après je pense que là où je pourrais modifier Certaines choses C'est tout simplement Je me postillonne partout sur mon truc C'est tout simplement Faire en sorte que mes vidéos Aux l'action Aux retours de cours Tu vois Qui sont pas là One leg and two big money Soit entre guillemets Un petit peu plus travaillé Que ce soit au filmage Ou au montage Ou les deux Voilà C'est juste Ce que j'aimerais faire Et je pense que l'année prochaine Je parle de l'année prochaine Septembre J'essaierai un petit peu Vu que j'aurai plus le temps De travailler un petit peu plus là dessus Voilà Et donc du coup A la base Tout ça pour dire Que sens original Je suis super contente De nouveau Collaborer avec eux Parce que je vous avais Je vous avais fait une vidéo Spéciale sur le Stripolar Qui n'avait pas Marché de ouf Par rapport à tout Ce que je viens de vous dire Et du coup Ils m'ont refait confiance Ça fait tellement pour vous Ils m'ont refait confiance Une deuxième fois Pour m'envoyer Un deuxième produit Le produit que je vous avais Je vous en avais parlé Dans ma wishlist de Noël Je vous en avais parlé Dans plusieurs vidéos C'est tout simplement Le Ice Contrôle Non Le Ice Contrôle plus Si j'ai pas de bêtises Je crois que c'est pas ça du tout De Talika Mais je vous le montrerai Donc j'ai hâte de le tester J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Et j'ai hâte J'ai hâte De ouf En fait de l'ouvrir J'ai hâte de tout ça Donc on l'ouvrira Dans le prochain vlog J'ai parlé 9 minutes Pour dire ça Dans le prochain vlog Je vous donnerai Mon avis sur l'aspirateur Que j'ai reçu Oui Mireille Il y a encore un aspirateur La fille Elle veut choper Des CSP++ Par l'aspirateur Tous les 4 matins Et du coup Ça Bah du coup Il faut que je vous donne La gagnante Pour le J'ai le papier dans la poche Il faut que je vous donne La gagnante Pour le bracelet Anna Louisa Et peut-être Que je vous donnerai Aussi le nom De la gagnante Pour l'aspirateur Que je vous ai fait gagner Dans cette vidéo là Quoique je pense Qu'on attendra Le vlog d'après Voilà grosso modo Je vous montrerai aussi Les cadeaux D'anniversaire De la chouquette C'est ce qu'il y a Un truc super sympa Que j'ai reçu du coup Tout à l'heure Donc du coup Je vous ferai un unboxing Et je vous en parlerai Dites moi vous Si ça vous intéresserait D'avoir une vidéo spéciale Cadeau de Noël Pour enfants Dites moi ce que vous en pensez Vers les deux ans Tu vois grosso modo Dites moi ce que vous en pensez Que je monte ça Assez rapidement Et puis voilà Grosso modo Oui aussi Hier j'ai fait Hier je regardais D'ailleurs je me suis gourée J'ai publié Une vidéo ce matin A 5h Alors qu'elle était Normalement programmée Pour Demain 5h Enfin Aujourd'hui A 17h Le PM Il a Le PM Il a AM J'ai pas trop compris Tu vois Et j'ai encore Énormément Je crois que j'ai 27 Un truc de malade Je sais pas Je ne comprends pas Ma main Mais je crois que j'ai encore 27 vidéos Privées A vous balancer Donc je pense Bonsoir Donc je pense sérieusement Que Désolée pour le contre jour Je Je vais pas faire C'est ça Donc je pense Donc je pense que Je pense Qu'il y aura encore Jusqu'à la quinzaine De décembre Je pense qu'il y aura encore Une vidéo tous les jours Dites moi si ça vous saoule Dites moi si vous en pouvez plus Si ça vous saoule J'ai besoin vraiment D'avoir votre avis là dessus Une vidéo tous les jours Je pense que moi Je pense que c'est vraiment trop Tu vois Mais il faut vraiment Que j'écuse Toutes ces vidéos Que j'ai en fait Parce qu'il y a Beaucoup de contenu intéressant Mais j'ai pas envie Que vous soyez noyés J'ai envie que vous aies Des nouvelles vidéos Donc là Je sais pas ce que j'ai vu J'ai tellement eu peur A un moment De pas avoir le temps D'avoir des vidéos En stock J'en ai filmé énormément Et pourtant C'est pas des vidéos Tournées à l'arrache Ni quoi C'est des vidéos Que je kiffe en fait Y'en a pas une Que je pourrais dire Vas-y c'est bon Je la supprime Je la mets même pas en ligne En fait Toutes les vidéos Là je les kiffe Donc je sais pas trop quoi faire Je sais pas trop quoi faire Là je pourrais partir en vacances Pendant Pendant deux mois Largement Et avoir toujours du contenu A vous balancer A part les vlogs Mais c'est un truc de ouf Donc je sais pas Dites moi Dites moi comment On pourrait faire là dessus Sachant que j'ai déjà De base De base à la base Il y a une vidéo Le mercredi Le vendredi Et le dimanche Même si là Je rajoute la vidéo du lundi Qui à l'origine était là J'y arriverais pas J'y arriverais pas du ouf Donc voilà Dites moi J'ai hâte d'avoir votre avis là dessus Dites moi ce que vous en pensez Dites moi comment vous voulez Qu'on s'organise Dites moi si ça vous va Que je continue à faire une vidéo Tous les jours Jusqu'à épuisement des stocks Dites moi si ça vous va Ou pas A d'avoir votre avis là dessus Parce que là ouais Donc du coup le mot de fin Ce sera vidéo Comme ça vous serez obligés De me donner votre avis Et ouais Parce que c'est ouf C'est ouf Et puis voilà Les petits loukoumins Grosso modo Je pense que j'ai fait le bilan Calmement Si j'ai d'autres choses A vous prendre Je ferai une incrustation Un machin dessus Pour vous dire Mais ouais J'espère que vous aurez bien pris Mon histoire De coeur de cible De machin Parce que de toi moi Honnêtement Je m'en bats les coucouignettes Plus ça passe Et plus je me dis Que j'arriverai même pas Du coup à arriver Aux 100 000 abonnés Avant que je meure Sympa la fille Mais Mais Niveau Comme je l'ai dit 40 000 fois Niveau communauté Et tout On est top J'arrive à répondre A peu près A tous les commentaires J'arrive à en tout cas A les lire J'arrive à checker tout ça Donc on est très très bien Tu vois J'ai trouvé Ma croisière Mon rythme de croisière Donc je suis très 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 bien Donc on va pas On va absolument pas se plaindre Par rapport à ça Je suis plutôt très très bien Et rémunèrement parlant Je suis très 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 bien aussi Enfin très 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 bien Mais je suis très très bien Parce qu'on est à peu près A 500 balles par mois Et ça me convient Mais Totalement Tu vois Donc voilà les gars Encore un quart d'heure Et j'arrive au travail Je voulais vous faire des très 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 gros bisous Je vais vous laisser là Et puis je vous remercie De m'avoir regardé Parce que cette vlog était longue J'espère que vous avez kiffé Le passage Le passage A Orsay A Osulis et tout Je vous fais des très gros bisous N'oubliez pas le mot de fin Ça sera Vidé Bonsoir Je vous fais des gros bisous Et je vous dis Bah à la semaine prochaine Dans un nouveau Vlog Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mucho Mucho